Je vous entends plus. Il y a deux jours, j'ai fait un rêve et je crois que j'ai trompé mon mari, du moins sans penser, je ne sais pas. Et puis voilà quoi. Donc je ne sais pas parce que j'avais fait un rêve, j'étais en train de marcher. Et j'étais au village, j'allais à un deuil que je ne connaissais pas bien, là où se trouvait le deuil. Et je devais prendre la moto et je n'ai pas pu, il n'y avait pas de moto parce qu'il y avait tellement de gens qui allaient au deuil et puis il n'y avait pas assez de moto. J'ai dit que je vais essayer d'avancer à pied. Et en avançant, il y avait un monsieur qui était devant moi, il avançait doucement mais sûrement. Et entre eux, il y a deux petites filles qui sont passées en courant. Et les filles devaient avoir entre 9 ans et 8 ans par là, elles sont passées en courant et ils ont piétiné le flamme d'eau et qu'un l'eau a juclé sur le monsieur. Et du coup, elles se sont mises à rire, elles se sont retournées, elles ont vu comment le monsieur était tous salis, elles se sont mises à rire et puis elles ont avancé. Et j'ai demandé, le monsieur n'a rien dit, j'ai voulu les interpeller. Le monsieur a dit que non, laissez-le, il ne sait pas ce qu'il faut, c'est que des enfants. J'ai dit que oui, je sais, c'est des enfants, mais si on commence par les corriger des, maintenant, ils vont grandir avec cette attitude-là. Donc j'ai insisté, j'ai interpellé les enfants-là, je leur ai dit que, quelle que soit la personne, même si c'était des enfants, ils n'ont pas le droit d'éclabousser des filles. Quand ils faisaient que la bousserie, comme ça, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils savent, donc ce n'est pas bien qu'ils doivent demander les excuses au monsieur. Et les filles, elles se sont retournées, elles ont demandé les excuses au monsieur. Et du coup, le monsieur nous a proposé que vous allez où ? Et les petites filles ont dit qu'elles sortent de la maison où il y a le deuil. J'ai dit qu'à ça tombe bien, moi aussi j'allais là-bas et je ne connaissais pas. Le monsieur a dit que je vais vous conduire un peu, je n'arrive pas jusque-là, mais je vais vous rapprocher le chemin. Il a dit qu'entrez dans ma voiture, on s'est vu, nous, on s'est retrouvés dans sa voiture à tarde. Et je ne sais pas comment, on s'est retrouvés devant un restaurant au village. On s'est arrêtés, le monsieur nous a proposé de prendre quelque chose. On a pris, on était assis, j'ai accepté, les enfants l'ont aussi accepté. L'entretemps, il y avait la voyable qui passait, la petite fille, les petites filles-là ont interpellé la personne. Donc il y avait la voyable et puis ils ont commencé à dire que la voyable, ça m'intéresse et tout et tout, mais je n'ai pas d'argent. J'ai dit que, ah, ça tombe bien, tu vas acheter, parce que ça fait 15 ans depuis qu'il est parti du Cameroun, que je n'ai pas encore mangé la voyable. Comme ça, je profite du manger aussi. Donc j'ai acheté la voyable, j'ai donné aux enfants et j'ai mangé aussi. Le monsieur est parti dans le restaurant pour faire la commande, pour passer la commande. Et pendant ce temps, je me suis réveillée, donc je n'ai pas vu la suite. Et donc quand je me suis réveillée, je me suis mise à pleurer, j'ai pleuré, je me suis l'amorée. Je ne sais pas, j'ai tout fait. Je criais au Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Donc j'ai demandé au Seigneur qui ôte de moi ce sentiment impur et qui l'éloigne de moi. Si c'est moi qui ai su le problème, qui ôte de moi ce sentiment impur et qui l'éloigne de toute pensée impure. Donc voilà, je disais que je ne savais pas comment prier. C'est pour ça que je me demandais à lui d'aider à vous que si vous comprenez ce que cela signifie, pardon, aidez-moi s'il vous plaît. Parce que moi, ça m'a tellement déranger que ça fait deux jours que je ne fais que profiter là-dessus. Parce que je n'ai jamais eu l'intention de trouver mon mari, même pas en pensée, même comme il m'a fait vivre toutes les couleurs, je n'ai jamais eu en pensée de vouloir me quitter. Sauf si c'est lui-même qui m'a quitté, c'est ce que j'avais dit au Frère Stéphane. Sauf si lui-même, il me protégeait dehors même. Tant qu'il me laisse rester dedans chez lui, quel que soit ce qu'il me fera, je resterai là. Donc c'est ce que j'avais dit au Frère Stéphane, et c'est ce que j'ai pensé évidemment. Donc quand cela m'interrogeait, je n'ai rien compris, je ne savais pas où est-ce que j'allais avec le monsieur. Pourquoi j'ai accepté de le suivre dans sa voiture, ou c'était par sa gentillesse, ou je ne sais pas quoi. Et peut-être qu'elle était même, j'en ai la voiture, s'il n'était pas le bébé tout, et peut-être que j'avais essayé à la tentation, donc je n'essaie pas du tout. Donc voilà, si vous pouvez m'écliner là-dessus, si vous pouvez m'intéresser, vous prêtez ça pour moi. Parce que même pour vous prier, je ne savais pas quoi dire. Donc, même là, je garde à vous, à vous de prier par moi, ça fait. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu qui t'est réveillé avant que tu n'ailles plus loin, alors. Amen, Frère, oui. Mais je ne rends tout grâce tellement, je dis que je ne veux pas, où est-ce que j'allais, je ne sais pas. Amen. Frère, Georges. Oui, Frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu as quelques paroles pour la sœur? Oui. Amen. Est-ce que tu as prié avant de dormir, sœur en vie? Oui, Frère, j'avais prié. J'avais juste à prier que, comme le Seigneur dit dans sa parole, que surtout dans les tomes comme quoi je me couche et je m'endors parce que je suis tranquille, parce qu'il me protège et tout. Je lui ai confié ma nuit et ma journée du lendemain, c'est ce que j'avais dit quand je faisais ma prière. Et bon, chaque jour, même si je suis fatiguée, n'importe comment, je fais une courte prière, même si elle est courte, je fais quand même. Donc, maintenant, est-ce que lorsque tu as reçu ce rêve, si tu as donc remis ta nuit entre les mains du Seigneur? Et lorsque tu as reçu ce rêve, si au lieu de faire ce rêve que tu as fait, tu rêves plutôt que tu étais en train de conduire une voiture, une belle voiture. Et après, le frère jaune est entrée dans la voiture avec toi, vous avez commencé à louer le Seigneur. Est-ce que tu allais t'inquiéter de ce rêve? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ce qu'on faisait, c'était à l'honneur de Jésus, pour la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il te dit, donc, le Seigneur n'a pas une explication à te donner par rapport au rêve que tu as fait? Là, c'est ça que je me pose la question, frère. Donc, c'est lui qui t'a, c'est pour ça que lorsque tu t'es couché, tu as donné la nuit entre les mains du Seigneur, tu as demandé au Seigneur de te conduire dans ton sommeil. Oui, frère. Et dans le sommeil, le Seigneur t'a permis de vivre une expérience. Amen. Maintenant, donc, l'expérience que tu as vécue, si tu ne la comprends pas, vers qui est-ce que tu dois te diriger pour comprendre cette expérience? La Lui Seigneur. Vers le Seigneur, n'est-ce pas? Oui, frère. Donc, c'est la première chose qu'il fallait donc faire. Et ça, ce n'est pas seulement pour toi, ma sœur, c'est pour nous tous qui sommes là. Il y a une autre fois où on prie le soir, et lorsqu'on continue de prier, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, Dieu veille sur nous, sa parole nous dit que rien ne pourra venir arracher son enfant de ses mains. Amen. Donc, le Seigneur nous parle dans toute d'une manière et dans toute d'une autre. Quoi? Tu comprends? Donc, oui, frère, lorsque je me couche le soir, je commence, avant de me coucher, je commence à prier. Et quand j'ai fini de prier, tout ce qui va commencer à se passer, dès cet instant, je dois aussi avoir la même pensée que celle que j'avais lorsque j'allais me coucher. Amen. Est-ce que tu comprends? Oui, frère. Dieu prend un engagement vis-à-vis de ses enfants, quand il dit que tu vas te coucher et tu vas t'endormir en paix, parce qu'il est là, il veille sur toi. Amen. Donc, il ne va pas te laisser à un certain moment de ton sommeil, ou laisser la place à quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que tu comprends? Oui, frère. Frère, il dit que lorsque je suis en train de dormir, et ayant tout déposé entre les mains du Seigneur, le Seigneur prend maintenant la direction de mon sommeil. Et il va conduire mon sommeil durant toute la nuit, jusqu'au matin. Bon, prof, ça veut dire que si je suis dans le sommeil, et je commence à rêver, par exemple, que je suis en train de voler. Donc, si je suis allé voler, par exemple, un ordinateur quelque part, quand je me réveille le matin, plutôt que de commencer à dire, comment Satan est venu encore dans le sommeil, me dire que je suis, me maintenais à voler ou à faire ceci. Et je dois plutôt me demander, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai pris venant de l'extérieur, et que le Seigneur veut me révéler qu'il y a quelque chose qui appartient à une tierce personne, et qui se retrouve peut-être dans la maison. Tu vois un peu. Donc, il faut commencer à dire, non mais vraiment, Satan m'a fait ceci toute cette nuit, Satan m'a dit ceci, il faudrait que je reste là, et puisque j'ai remis ma nuit entre les mains du Seigneur, que je commence à dire, merci Seigneur, parce que cette nuit, j'ai reçu un message, mais montrant qu'il y a quelque chose que je détiens et qui ne m'appartient pas. De quelle chose est-ce qu'il s'agit, et de qui est-ce que cette chose-là, à qui est-ce que cette chose-là appartient? Je dois donc commencer à prier maintenant et à demander au Seigneur de me montrer pourquoi est-ce que, qu'est-ce que j'ai volé, qu'est-ce qui est dans ma maison et qui n'est pas à moi, et qu'il me montre à qui est-ce que je dois donner cela? Ah oui. Tu vois un peu? Parce que ça peut être, peut-être, un bien que, supposons, tu te retrouves dans un magasin, tu te rends compte que la soeur Janice a peut-être besoin d'un biberon. Elle a des enfants et elle a besoin d'un biberon. Maintenant, tu achètes les biberons, tu les poses là. Tu dis, ah, je vais quand même acheter des biberons pour la soeur Janice. Tu achètes les biberons, tu les poses. Et pendant que tu es en train de dormir, le Seigneur te montre des choses qui ne sont pas à toi, mais qui sont dans ta maison. Lorsque tu achètes ces biberons, tu les achètes pour la soeur Janice. Ça veut dire que tu détiens maintenant les biens de la soeur Janice qui sont dans ta maison. Ah, oui, 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 je vois le rapprochement maintenant. Voilà. Et donc, quand le Seigneur va te révéler cela dans un rêve, plutôt que de venir dire, vraiment, j'ai rêvé que je suis le vol écoutant, j'ai abandonné le vol depuis très longtemps, je me suis réparti de tous les péchés, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, le Seigneur veut nous conduire à la perfection. Amen. Il se révèle à nous, il nous enseigne, il nous montre des choses tous les jours. Il faudrait que dans les rêves, quand nous faisons, que nous puissions analyser les rêves que nous sommes en train de faire. Et si je ne comprends pas un rêve, je dois rester dans la prière pour ce rêve-là. Amen. Ça nous amène à prendre un passage. Ah, c'est fait. Parce qu'il faut toujours qu'on comprenne que Dieu nous parle et Dieu se révèle à ses enfants. Dieu, tel que nous avons vu avec le premier sujet, les œuvres du diable, le diable qui a seulement eu de vouloir détruire, casser, faire tout ce qui est mauvais, de la même manière, Dieu veut amener tout ce qui est ténèbre. Dans nos vies à la lumière. Parce qu'il dit que nous sommes des enfants de lumière, nous ne sommes plus les enfants des élèves. Donc, tout ce que je reçois dans un rêve, tout ce que je reçois en songe, il faut que nous restons au pied du Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Mais le Seigneur révèle beaucoup de choses à ses enfants. Il parle beaucoup à ses enfants. Chacun de nous ici fait des règles à lui. Mais nous ne restons pas au pied du Seigneur pour que le Seigneur nous montre exactement pourquoi est-ce que nous avons reçu telle chose. Pourquoi est-ce qu'il nous a enseigné ceci ? Pourquoi est-ce qu'il nous a montré ceci ou cela ? Et ça, c'est encore une autre erreur. C'est que nous agissons avec le Seigneur avec légèreté. Nous sommes légers dans notre communion avec le Seigneur. Dans notre attachement au Seigneur, nous prenons les messages que le Seigneur nous adresse à la légère. Nous sommes des auditeurs oubliés quand nous sommes même dans la présence du Seigneur. Donc je suis là avec le Seigneur, j'ai confié ma vie au Seigneur, mais dès que je sors du sommeil, j'ai dit « Ah, ce n'était que le sommeil. » Quand même pendant le sommeil, mon esprit a continué à vivre, mon esprit a continué à fonctionner. Mon esprit, lui, il ne s'en dort pas parce que j'ai l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne dort pas. Allez ! Donc, le Seigneur nous dit, dans Jérémie, prenant Jérémie chapitre 29, Jérémie chapitre 29, verset 11 Jérémie chapitre 29, verset 11 « Le Seigneur nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » « Le Seigneur a formé des projets sur nous. » Donc, pour que ces projets-là se réalisent, il faudrait que nous sachions déjà quel est le projet que le Seigneur a formé sur nous. Et maintenant, comment est-ce que je peux faire pour que ces projets puissent être réalisés ? « Donc, il faut une connexion entre le Seigneur et moi. » « Donc, à certains moments, je vais prendre la parole de Dieu, je vais commencer à lire un passage et j'entendrai exactement comme si le Seigneur est en train de m'adresser directement cette parole et cette parole doit me conduire à faire quelque chose, à poser un acte. » « D'accord. » « De la même manière aussi, pour une certaine personne, le Seigneur peut l'amener peut-être au travers d'un rêve ou d'un songe à comprendre quelque chose de précis pour qu'il entre en action, pour qu'il commence à agir, pour qu'il commence à faire quelque chose. » « Ok. » Donc, le Seigneur dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, » dit l'Éternel. « Projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur nous dit dans Jean 14, verset 26, que « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Donc, Jésus est venu confirmer ce message que le Seigneur avait déjà dit. Donc, dans le projet du Seigneur, c'est pour que nous ayons la paix. Donc, en Jésus-Christ, j'ai la paix. C'est le Seigneur qui me donne la paix. Il vient déposer cette paix. Il vient me conduire dans la réalisation de ce projet. Parce qu'il a conçu un projet et il faut que je sache quel est le projet que le Seigneur a conçu pour moi. Et lorsqu'il vient donc me parler, il va utiliser le canal que lui-même voudra pour me révéler le projet qu'il a sur moi et qu'est-ce que je dois faire pour réaliser ce projet. Souvent, je vais avancer, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois faire, comment est-ce que je peux être utile. Et quand vous regardez bien, beaucoup de personnes dans l'église reçoivent beaucoup de choses venant du Seigneur, beaucoup de messages venant du Seigneur, mais ils n'exploitent pas ces messages qui viennent du Seigneur. Et au lieu de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans ce message, dans ce songe que j'ai reçu, dans ce rêve que j'ai fait, qu'est-ce que tu veux réellement me dire ? On va se tourner vers son frère, on va se tourner vers l'assemblée pour dire, vraiment, j'ai reçu, j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe, voici, 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 et voici l'interprétation que j'ai dit de ce rêve. Non, faisons attention. Avant, lorsque je reçois un message, il faut que je reste au pied du Seigneur pour être vraiment au clair avec tout le message que j'ai entendu. Et là, je sais comment je vais avancer avec le message, je sais comment est-ce que je vais mettre ce message au service de l'Église, au service des saints. Et cela, cela donc bénéficie, non seulement pour moi qui ai reçu le message, mais aussi pour tous les autres saints, peut-être même pour ma famille, pour des personnes que je ne connais même pas. Plusieurs personnes peuvent être au bénéfice de ce message que j'ai reçu du Seigneur. Donc, ne négligeons pas ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous enseigne, donc, il nous enseigne de plusieurs manières. Et nous allons voir, prenons un exemple de quelqu'un, parce que quand tu dis que tu as prié, tu as remis la nuit entre les mains du Seigneur, donc, le Seigneur a donc pris le contrôle de ta marche, il a donc pris le contrôle de la direction de ta nuit. Si nous prenons un peu, gloire au Seigneur, parce que toi-même, tu es une femme, prenons un peu le cadre de la Samaritaine, dans Jean IV. Donc, la Samaritaine a rencontré Jésus, elle a rencontré le Seigneur. Et lorsqu'elle rencontre le Seigneur, elle va commencer un dialogue avec le Seigneur. Donc, de la même manière, moi, je viens au Seigneur, je confie ma journée entre les mains du Seigneur, et puis, les événements commencent à se dérouler dans ma journée. Je dois me demander, comment est-ce que tout ceci arrive, pourquoi est-ce que tout ceci est en train de s'agencer. Et à chaque étape, je dois demander au Seigneur, explique-moi, comment est-ce que ceci arrive, pourquoi est-ce que ceci arrive, et comment est-ce que, quelle est la suite. Donc, si j'ai reçu un message qui me vient du Seigneur, il faut que tu puisses exploiter aussi ce message, que j'ai d'abord toute la vérité, que j'ai d'abord toute la quintessence du message, tout le contenu du message. Je dois déjà l'avoir. Donc, tu peux être en train de faire une mauvaise interprétation du message que tu as reçu. C'est clair aussi. Voilà. Donc, la Samaritaine a rencontré Jésus. Donc, elle était avec le Seigneur. C'est ce qu'on peut dire. La Samaritaine était avec le Seigneur. Elle a rencontré le Seigneur Jésus. Maintenant, lorsqu'elle rencontre donc le Seigneur, souvenons-nous, le Seigneur nous a dit qu'il a des projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix et donc des projets de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, le Seigneur a donc des projets sur nous, mais nous aussi, nous nous avons des projets. Comme toi, tu as le projet de garder ton mariage, de garder ton mari en bon état, sans pourquoi le tromper, fidèle. Ça, c'est le projet que tu as. C'est un projet qui est loire. C'est un projet qui est bien. Tu vois? Oui. Maintenant, dans tous les projets que tu fais dans ta vie, le Seigneur, lui, il a aussi des projets pour ces choses-là que toi aussi, tu as établi des projets. Ça veut dire que, quand je me lève, je commence à bâtir un projet. Je prends un exemple simple. Nous avons des enfants, et à chacun de nos enfants, on lui dit, va à l'école, va à l'école parce que tu vas devenir, peut-être docteur, va à l'école parce que tu vas devenir président, va à l'école parce que tu vas devenir ceci. Donc, chacun essaie déjà de bâtir un projet de vie pour son enfant. Mais la question, c'est, est-ce que le projet que tu es en train de bâtir est en adéquation avec le projet que Dieu, lui, il a bâti pour cet enfant? Je ne serai pas si tu vois un peu, ma soeur. C'est mis, c'est fait. Voilà. Donc, chacun de nous bâtit un projet. Je bâtit des projets pour mon enfant, mais déjà pour moi-même, depuis l'enfance, on a commencé à me conduire sur une voie. On m'a dit, va à l'école. Je suis allé à l'école. On m'a dit, va à l'université. Je suis allé à l'université. Sors maintenant de l'université. va en France, va faire ceci, va faire cela, va faire cela. Tout ça, c'est des projets que les gens ont conçus. Moi-même, à un moment, ces projets ont commencé à me plaire à un moment donné. Donc, je suis rentré dans ce projet aussi. Va faire une école de luxe. C'est des projets que chacun a. Donc, j'ai des projets de devenir plus luxueuse. La question, c'est, est-ce que c'est le projet que Dieu, lui, il a besoin de croire la salle ? Le Seigneur a fait des projets, des projets de vie, des projets pour vous donner un avenir et de l'espérance. À un moment donné, donc, je croise le Seigneur. Et lorsque mon chemin croise celui du Seigneur, il y a donc un problème qui se pose. Dieu a son projet pour moi. Et moi aussi, j'ai mon projet que j'ai commencé à bâtir depuis des années. Quel est donc le projet qui doit passer ? Lorsque je rencontre le Seigneur, tu vois, il y aura donc un problème. J'avais tellement envie de protéger les acquis et Dieu lui me dit, abandonne tous les acquis que tu as. Et quel côté va donc péser la balance ? Le Seigneur va donc commencer à me parler, me parler, me parler. Et chaque fois que j'entends une parole, peut-être dans le rêve, qui n'est pas en accord avec le projet que moi j'avais pour ma vie, je vais attribuer ces pensées-là à qui ? Au diable. Au diable. Je vais commencer à dire, le diable m'a parlé. Je finis de prier, je finis de remettre ma journée au Seigneur, mais lorsque les choses arrivent, je confie ces choses-là au diable. Je ne les confie plus au Seigneur. Parce que, en réalité, le projet que le Seigneur a pour moi, je l'ai, j'ai oublié que je ne connais pas encore précisément quel est le projet que le Seigneur a pour moi. Je ne connais que le projet que moi, j'ai pour ma vie. Et donc, j'essaie d'avancer en adaptant le projet du Seigneur au mien. Et ça pose problème dans ma marche. Et ça force, ça va fausser maintenant tout ce que je reçois du Seigneur. Ok. Tout ce que je reçois du Seigneur va commencer à être faussé parce que je l'attribue au malin. Quand ça ne va pas dans mon sens, je l'attribue au malin, au diable. Ça, ça se reste au diable. C'est que c'est ce qui se veut. Voilà, Dieu. Continuons, ma soeur. Donc, le Seigneur dit qu'il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, verset 12, vous m'invoquerez dans Jérémie. Donc, on va faire à la fois Jérémie et Jean-Claude. Verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, tu as prié le Seigneur que Seigneur, je confie ma nuit entre tes mains, je te confie cette nuit. Le Seigneur prend le contrôle de la nuit et dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13, vous me chercherez et vous me priverez, s'il vous plaît, vous me cherchez et vous vous plaît. le Seigneur va nous révéler. maintenant, ce qui était en train de se passer. Parce que la Samaritaine aussi avait quoi ? Elle avait des projets dans sa vie. Et dans la Bible, ici, dans Jean 4, on nous montre deux projets que la Samaritaine avait. Tu comprends ? Le Seigneur nous montre ici deux projets. La Samaritaine avait le projet de se marier, de fonder un foyer. Elle avait ce projet. Le deuxième projet, c'était celui d'adorer le Seigneur, de servir le Seigneur. Voilà les deux projets que la Bible nous montre ici. Mais nous allons voir comment est-ce que ces deux projets vont en opposition avec le projet qui est celui du Seigneur pour la Samaritaine. Donc, si nous prenons Jean 4, si nous prenons Jean 4 à partir du verset 15, 2, donc, prenons-nous à partir du verset 11, ou du verset 10. Voilà. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui t'a dit « Donne-moi à voir » tu lui aurais toi-même demandé à voir et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit la femme, « Tu n'as rien pour cuiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau ? » La Samaritaine ne connaît pas Jésus. « Es-tu plus grand que notre père Jacob ? » Tu vois ? Elle a cette pensée toujours de son père. Elle a le projet de respecter la filiation dans sa vie. Le père, notre père d'avis. Donc, ça, c'est ce qu'elle voulait, respecter le père, son père qui était Jacob. « Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses pupaux ? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura un bonsoir. » Donc, elle veut continuer à respecter la tradition qui a été établie par le père Jacob. Voilà un projet, un troisième projet même qu'on voit. Donc, elle veut perpétuer la tradition. Mais Jésus lui dit que celui qui continue de boire de cette eau aura toujours soif. Donc, le projet dans lequel tu es en train de t'engager, ce n'est pas le projet qui va t'amener un jour à étancher ta soif. Donc, arrête-toi, viens boire la vraie eau que moi, je vais te donner. Donc, tu avais ton projet, le Seigneur t'arrête dans ce projet pour te conduire ailleurs. Et on va voir verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Tu vois? Donc, le Seigneur lui a déjà révélé une première chose ici. C'est quoi? C'est que tu bois de l'eau qui vient du puits de Jacob. Malheureusement, l'eau que tu es en train de boire ne va jamais étancher sa soif. Elle a reçu une révélation. Donc, cette première révélation qu'elle a reçue du Seigneur va maintenant l'aider à avancer parce qu'elle a reçu une première chose. Elle pouvait après avoir reçu ceci et dire bon, moi, je m'en vais. Je quitte ta présence parce que déjà, tu me parles, tu parles mal de mon père Jacob. Donc, je m'éloigne de toi. C'est comme quelqu'un qui commence à dormir. Il a confié sa nuit entre les mains du Seigneur. Il commence à dormir. Dès qu'il dort, on lui dit la maison dans laquelle tu te prouves va s'écrouler dans trois jours. La personne sursaute, elle se réveille, elle dit « Hé, je m'ouvrirai. Seigneur, aide-moi. Il y a le diable qui est ici. le diable. Le Seigneur a dit la vérité. Il dit à la femme ici que l'eau que tu vois ne va jamais t'écarcher. C'est comme il dit que l'eau-là n'est pas la bonne. Oh, n'est pas la bonne. Voilà. Mais la femme, la femme, ayant entendu cela, elle n'a pas sursauté et elle n'a pas dit que ce que tu dis là, bien du diable. Non. Elle ne l'a pas dit. La femme dit, mais la femme continue. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. Donne l'eau qui va donner la vie. Donne-moi alors cette eau. » si j'ai prié et on vient me dire que la maison dans laquelle tu te trouves va s'écrouler dans trois jours, quand je me lève là, ma prière doit être laquelle ? « Seigneur, montre-moi donc où est-ce que j'irai m'abriter si cette maison va s'écrouler. » C'est ce que cette dame est en train de faire ici plutôt que de dire que le diable est venu me visiter. Le diable est venu me visiter. Les gens vont s'écrouler. Elle va faire ça. Elle dit, « Seigneur, donne-moi alors de l'eau que tu me proposes dans l'eau qui va me donner la vie, qui va étancher ma soif. » Donc, tu vois, ça, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à... qui a placé sa confiance au Seigneur et qui sait que ce que j'ai entendu ici ne vient pas du malin. Ça vient de quelqu'un. Parce que quand je confie mon temps entre les mains du Seigneur, le Seigneur a dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » j'ai prié le Seigneur, le Seigneur a exaucé ma prière, le Seigneur a pris le contrôle de ma nuit, il a pris le contrôle des rêves que je vais faire. Donc, si je reçois quelque chose, je vais maintenant demander les réponses de toutes mes interrogations à celui qui me les a donnés, à celui à qui j'ai confié ma nuit. Ça fait que si cela ne vient pas du Seigneur, le Seigneur lui-même va me dire que ce que tu as entendu là ne vient pas de moi. Donc, verset 15, la femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Tu vois ? Donc, non seulement elle prend l'engagement de ne plus venir se boire, de ne plus venir puiser de l'eau. Là, dans le puits, puisque le Seigneur lui a dit que « Si tu continues de boire ici, ce puits-là ne va... ne va... tu ne... tu ne... tu n'as pas... voilà, tu continues là pour vous avoir la soif. » Et comme la femme veut un jour étancher sa soif, donc elle dit au Seigneur « Donne-moi l'eau qui va m'étancher la soif. » Et la promesse que je te fais c'est que je ne viendrai plus ni jamais puiser de l'eau ici. Donc, j'ai reçu un message « Il faut maintenant que je creuse pour avoir la totalité de la révélation de ce que j'ai reçu du Seigneur. » Donc, il faut que je reste au pied du Seigneur. La Samaritaine, elle n'est pas partie. Elle va continuer à poser des questions au Seigneur. Donc, je reçois quelque chose, il faut que je continue de creuser, que je continue de demander « Seigneur, montre-moi la suite. Jusqu'où est-ce que tu veux m'emmener ? » « Où est-ce que tu veux m'enseigner ? » Et il faudrait que les enfants de Dieu s'habituent à la présence du Seigneur, s'habituent aux paroles du Seigneur, aux enseignements du Seigneur. Nous ne nous habitions pas simplement aux enseignements des hommes parce que quand les hommes au fur et à mesure que c'est pour ça que nous nous attachons beaucoup plus soit à tel frère, soit à telle personne parce que au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que le temps passe, nous commençons à avoir le comportement du peuple d'Israël qui a dit « Dieu ne nous parle plus, il faut que Moïse vienne maintenant nous parler. » C'est parce que justement à cause de ces attitudes que nous adoptons là, nous ne voulons plus continuer à suivre le Seigneur, à entendre le Seigneur, à démarrer au pied du Seigneur pour que le Seigneur nous révèle toute la quintessence du message qu'il nous transmet. Nous sommes prêts, prêts à sauter, sursauter du lit alors que nous avons remis la nuit entre les mains du Seigneur. Nous avons remis notre temps de vantage entre les mains du Seigneur mais nous allons sursauter du lit pour attendre seulement le temps où je vais rencontrer les frères. J'envoie le message, j'ai fait tel rêve, expliquez-moi parce que ça suffit. Non, il faudrait que ce genre de comportement s'arrête que l'on vienne au Seigneur, que l'on dise Seigneur, c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous voulons que tu nous parles. Plutôt que Moïse vienne nous parler, nous devons avoir un comportement contraire à celui du peuple d'Israël. Plutôt que de demander non Seigneur ne nous parle plus que Moïse vienne nous parler, nous nous devons dire maintenant Seigneur, non, ce n'est pas Moïse qui va nous parler mais c'est toi qui va nous parler parce que tu es notre père. Et il faut qu'on s'habitue au langage de notre père. Il faut qu'on s'habitue aux paroles de notre père. Plutôt qu'aux paroles des frères, plutôt qu'aux paroles des bien-aimés, non, faisons attention. Il ne faudrait pas que l'on devienne encore le peuple d'Israël. On a les mêmes attitudes, les mêmes comportements que le peuple d'Israël. Donc, la Samaritaine est donc restée là et dit va lui dit Jésus appelle ton mari. Donc, on était au verset voilà, au verset 15. Au verset 15. La femme lui dit Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus user ici. Regardons le verset 16 comment il commence. Va en même virgule. Va virgule lui dit Jésus. Voici un projet. La femme avait un projet parce que le Seigneur lui a déjà montré quelque chose sur la masse qu'il attendait. Il lui a déjà parlé de l'eau de vie. Il lui a dit que le puits de Jacob où tu viens souvent pousser, ce puits-là ne va jamais étancher ta soif. Il y a un puits, il y a une eau qui donne la vie et maintenant il lui a donc dit l'eau donne la vie et c'est moi qui donne cette eau. C'est ce que Jésus lui a dit. Au verset 16 il commence par lui donner maintenant une mission par rapport à regarder là où leur partage a commencé. Le Seigneur vient maintenant lui donner une recommandation qui lui dit va mais est-ce que le Seigneur lui a déjà révélé pourquoi est-ce qu'elle doit aller et est-ce que cette femme va même comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur lui dit va. Verset 16 Va lui dit Jésus appelle ton mari et viens ici. Quel est le rapport entre va appeler ton mari et l'eau dont nous sommes en train de parler? Ça n'a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport pourtant il y a un rapport. Il y a pourtant un rapport. c'est que Jésus lorsqu'il dit maintenant à la femme ici lorsqu'il lui donne ce commandement va va appeler ton mari est-ce que Jésus ignore que la femme n'est pas mariée? Jésus le sait mais qui est-ce que la femme doit donc aller appeler? Ça veut dire que exactement Dieu ne nous parle plus c'est Moïse qui doit maintenant nous parler et lorsque Moïse va nous parler Moïse va nous parler il va juste donner un message qui vient de Dieu mais ce n'est pas Dieu lui-même nous n'avons pas le message complet du Seigneur parce que pour que Moïse vienne parler au peuple d'Israël il allait d'abord voir Dieu le temps de partir de chez Dieu pour arriver ici il y a le qui peut devenir là il y a l'apostrophe qui peut devenir le il y a le qui peut devenir qui il y a beaucoup de choses qui peuvent changer et Dieu va donc Jésus parle donc ici à la Samaritaine et lui dit va appeler ton mari et qu'il vienne cette mission si en fait le Seigneur est en train de parler à la Samaritaine ici comme il parlait à la foule parce que la Samaritaine ne connait pas encore Jésus Jésus va parler à la Samaritaine comme un parabole mais la femme justement elle comprend que le Seigneur est en train de lui dire va appeler ton mari pourtant elle n'a pas de mari et elle vient la réponse qu'elle va donner la femme répond je n'ai point de mari Jésus lui dit tu as eu raison de dire je n'ai point de mari point Jésus s'arrête là donc Jésus savait bien qu'elle n'a pas de mari mais pourquoi tu viens donc demander d'aller appeler des mari c'est que la femme avait un projet en fait le projet de mariage elle a dit la femme voulait fonder une famille et son projet c'est de se marier et elle appelait les hommes pour venir à elle les hommes venaient à la excusez-moi mon je c'est le On était en train de voir que la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc la femme avait un projet. C'était de faire quoi? C'était de fonder une famille. C'était d'avoir une famille bien, mais Dieu lui, il avait un autre plan pour cette femme. Donc la femme a pris l'habitude d'amener les hommes à elle. Elle a eu l'habitude d'attirer les hommes, mais les hommes qu'elle attirait venaient à la femme. C'est pour ça que Jésus, au verset 16, il commence par lui dire, va. Voilà le projet de Dieu pour la famille que cette femme va fonder. Au lieu de penser à la famille intime, la famille Chanel, Dieu veut lui donner plutôt une famille spirituelle. Alléluia. Dieu veut lui donner une famille spirituelle. Donc, imagine donc que cette femme se met en rêve et elle voit beaucoup d'hommes qui viennent dans sa vie. Elle va commencer à dire, mais donc je suis une prostituée, j'ai tombé mon mari, est-ce que j'ai fait ceci? Je ne l'ai jamais appelé autant donc. Et il faut vraiment que l'on comprenne le message que le Seigneur adresse à ses enfants. Il faut qu'on s'habitue au langage de Dieu. Parce que si on ne s'habitue pas au langage du Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous allons entendre, recevoir, mais en parabole. Et ces choses-là, ces messages-là, resteront des paraboles pour nous. Alors que Dieu veut nous amener plus loin, au-delà de la parabole. Parce que nous avons déjà son esprit en nous. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Donc, le Seigneur nous parle, il nous enseigne, il nous montre des choses, mais il ne va pas nous les montrer comme ça de manière brutale. Et nous allons voir comment, lorsque la femme, vraiment, lorsque la femme réalise qui est Jésus-Christ, cela va se réaliser. Ce que le Seigneur lui a dit ici, qu'elle va aller sans que le Seigneur lui demande maintenant d'aller. Elle va aller et elle va arriver les personnes au Seigneur. Et c'est ça que nous devons demeurer parce que la femme, depuis que le Seigneur lui parle du puits, de Jacob, du puits, de l'eau et de tout, la femme ne quitte pas le Seigneur. La femme reste là. Elle aurait bien déjà dit que, ah non, toi tu viens me parler, tu viens parler mal de Jacob, tu viens parler, tu me parles de l'eau et de ceci. Moi, je n'ai pas le temps à perdre, je suis venu pour puiser mon eau, laisse-moi puiser mon eau et m'en aller. Donc, comme j'ai prié le Seigneur, que, Seigneur, je me couche et je m'endors en paix. Alors, pour moi, c'est que je dois rentrer dans un profond sommeil. Non, le Seigneur veut nous parler, même dans le sommeil. Amen. Si je suis en train de dormir, je reste éveillé pour recevoir les messages qui viennent. Les messages. Alléluia. Seigneur, même dans le sommeil, je peux recevoir les choses qui viennent du Seigneur. Peut-être l'autre, comment est-ce que les choses sont agencées. Les choses, je ne comprends pas certaines choses. Il faut que je demeure au pied du Seigneur. Avant même que cela n'arrive aux oreilles, soit de mes frères ou de mes sœurs, que j'ai déjà reçu toute la plénitude du message que le Seigneur veut me donner. Mais nous sommes souvent pressés, nous nous précipitons souvent à partir pour venir dire, voilà, j'ai reçu ceci, j'ai entendu ceci. Qu'est-ce que cela t'as donc dit ? Je ne comprends même pas. Mais comment est-ce que tu ne comprends pas ? Il fallait rester là. Il fallait continuer à demander. Au besoin, je me mets même à gérer, à prier. Mon frère, ma sœur, c'est comment ? Non, je suis à la montagne. Tu es à la montagne. Parce que je veux recevoir, j'ai entendu un message qui vient du Seigneur et je ne comprends pas la direction que le Seigneur veut me donner. Il faut que je reste là, que je creuse, que je cherche réellement à ce que le Seigneur me conduise et qu'il me dirige là où il veut m'amener. Verset 18 Car tu as eu Saint-Marie et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Donc le Seigneur sait que la femme n'est pas mariée. Le Seigneur dit que le Seigneur ne lui parlait pas en fait du mari dans la chair. Oui, c'était le mari spirituel. Voilà, c'était les hommes mais spirituels. C'est une famille spirituelle. C'est une famille spirituelle que le Seigneur était en train de lui parler. Donc, verset 19 Seigneur lui dit à la femme Je vois que tu es prophète. Tu vois, la femme commence donc à ouvrir les yeux sur celui qui est en train de lui parler. Le Seigneur veut m'amener à comprendre quelque chose et au fur et à mesure que je vais interroger le Seigneur Le Seigneur a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, viens prier le Seigneur que Seigneur, voici la nuit je remets tout ce que je vais recevoir cette nuit entre tes mains. Seigneur, filtre tout. Si quelque chose me parvient arrive dans mes oreilles je dois me souvenir que j'ai dit Seigneur filtre tout ce qui va me parvenir. Donc, j'ai reçu que je me trouvais sur une moto je sortais d'un deuil où je cherchais un lieu de deuil et puis je me suis retrouvé sur une moto avec un homme l'homme a conduit. La première chose quand je reçois tout cela Merci Seigneur parce que j'ai reçu un message Maintenant Père, je n'ai pas compris le message Seigneur, aide-moi afin que je puisse interpréter que je puisse avoir l'interprétation totale de ce que tu es en train de me dire. Je me couche le lendemain je me couche encore avec cela en tête parce qu'il ne faut pas que je passe dessus mais je dois demeurer sur cette pensée en disant Seigneur, je n'ai pas compris ce que tu es venu me dire hier ce que j'ai reçu hier Seigneur, je ne l'ai pas compris je t'en supplie, aide-moi, fais-moi grâce afin que je puisse comprendre je puisse avancer dans ce message parce que ce que la femme samaritaine est en train de faire ici elle avance dans la révélation elle avance dans la compréhension du message que Jésus est en train de lui donner et au fur et à mesure qu'elle avance elle découvre que celui qui me parle là en fait ce n'est pas un simple homme il a quelque chose du Seigneur c'est que c'est un prophète pourtant elle ne connait pas Jésus continuons verset 20 nos pères ont adoré vous voyez ils sont partis de l'eau après leur vie d'accueillir la famille maintenant qu'ils finissent avec la famille le verset 20 elle parle maintenant de l'adoration donc le projet l'autre projet que la femme avait c'est que la femme avait un projet d'adorer aussi le Seigneur la femme voulait aussi adorer Dieu mais comment est-ce que la femme adorait le Seigneur ? on est parti de l'eau regardons bien l'enchaînement la femme avait sa vie sa vie et son souci son projet était de perpétuer la tradition des hommes le Seigneur Jésus a commencé par cette tradition des hommes il a transformé en lui parlant de l'eau qui donne la vie il utilise cette eau de cette eau il est passé à quoi ? à la famille et de la famille maintenant il lui parle de l'adoration et c'est la femme la femme parce qu'elle est dans la présence du Seigneur elle commence maintenant à sortir tout ce qui est dans son coeur la femme lui parle maintenant de l'adoration nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem la femme arrive maintenant au niveau de l'adoration elle sait que Jésus vient du côté des juifs donc c'est un juif elle c'est une samaritaine les samaritains avaient leur manière d'adorer le Seigneur c'est qu'ils adoraient le Seigneur à la montagne les juifs quant à eux ils adoraient à Jérusalem oui à Jérusalem la femme demande donc mais quel rapport est-ce qu'il y a entre ceux qui vont à Jérusalem et ceux qui sont à la montagne moi j'ai ma manière j'ai ma manière d'adorer mon Dieu toi tu as ta manière d'adorer ton Dieu il n'y a aucun rapport entre nous tout ça la femme est toujours dans la présence du Seigneur donc de l'eau du puits de Jacob on arrive à la maison attention et c'est là où le Seigneur va lui dire verset 21 la femme lui dit Jésus crois-moi le vient où se le sera mis sur la montagne donc tu étais dans le puits de Jacob tu étais dans le puits de Jacob maintenant ce n'est plus le puits de Jacob c'est l'eau vive que tu dois recevoir tu adorais à la montagne ce n'est plus au niveau de la montagne que tu vas adorer donc ceux qui vont à la montagne Jésus est en train de lui dire ici que ceux qui vont à la montagne en fait c'est une erreur ils n'ont pas encore compris ceux qui vont à Jérusalem c'est aussi une erreur c'est la vérité hier mais aujourd'hui ce n'est plus la vérité c'est ce que Jésus est en train de lui dire ici et c'est la femme qui est la première à entendre cela pourquoi ? parce qu'elle a creusé elle a cherché à connaître davantage le Seigneur vous Père ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem femme lui dit Jésus crois-moi l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père si les disciples de Christ même étaient là ils allaient être surpris qu'est-ce que il se dit une telle parole ? ils allaient être surpris que Christ dit que même ceux qui vont là à Jérusalem ils ne savent pas celui qu'ils sont en train d'adorer verset 22 vous adorez ce que vous ne connaissez pas donc que ce soit ceux qui vont à la montagne leur projet d'adoration n'est pas le bon projet ceux qui vont même à Jérusalem leur projet d'adoration était le bon hier aujourd'hui il n'est plus le bon donc il faut actualiser ce projet d'adoration vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs voilà le salut vient des juifs et les juifs ils adorent à Jérusalem verset 23 mais là vient elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont les adorateurs que le Père demande tu vois les grandes révélations que la Samaritaine qui n'avait aucun rapport avec un juif aucun rapport avec Jésus mais c'est elle maintenant qui reçoit ce message tout ça parce que depuis que le Seigneur lui parle depuis elle n'a pas sous-sauté en disant hé ça c'est la malchance que tu m'appoles ça c'est la poisse que tu es en train de vouloir m'apporter Satan est déjà venu me parler du puits de Jacob il a même parlé mal de Jacob donc je ne veux plus je ne veux plus entendre non la femme est restée là elle a commencé maintenant à poser des questions à interroger Jésus à interroger Jésus toute la semaine on prend le temps pour noter des questions noter des questions j'irai poser des questions à lundi vendredi soir j'irai poser des questions à Georges vendredi soir j'irai poser des questions aux frères il faut poser des questions à Jésus Christ c'est lui qui est la solution Jésus a toute la solution la solution à tous vos problèmes c'est Jésus et quand nous posons des questions au Seigneur attendons aussi la réponse du Seigneur et le Seigneur va commencer à te donner des flashes te donner des flashes tu étais sur la moto qu'est-ce signifie maintenant la moto j'étais au deuil qu'est-ce que ça signifie le deuil j'étais avec je voyais des petits enfants qu'est-ce que cela signifie toutes ces choses que le Seigneur t'a placées si tu n'as pas compris demande à celui qui les a placées là celui qui est venu placer les petits enfants demande au Seigneur qu'est-ce que ces enfants cherchaient la femme ici est venue dans un puits physique un puits physique c'est là où elle cherchait à puiser mais Jésus commence à lui parler du puits de l'eau vive de l'eau qui est la vérité de l'eau qui donne la vie quel est le rapport entre l'eau physique le puits physique et l'eau qui donne la vérité il y a pourtant un lien il y a pourtant un lien donc la femme va continuer donc elle a déjà reçu le message du Seigneur Dieu maintenant verset 24 Dieu est esprit et il faut que ce qu'il adore l'adore en esprit à vérité la femme lui dit je sais que le Messie va venir vous voyez donc la femme elle pousse vraiment loin elle pousse vraiment loin elle a vu quelqu'un vers qui elle doit recevoir toutes les les réponses à toutes les interrogations qu'elle a elle a parlé de l'adoration nous on va adorer là-bas est-ce que c'est vraiment là-bas qu'on doit adorer Jésus lui a donné la réponse nette ce n'est plus à la montagne que vous devez adorer ce n'est même plus à Jérusalem on pouvait dire que comme ce n'est pas à la montagne je vais donc aller à Jérusalem maintenant parce que tu es un juif Jésus lui a dit ce n'est même plus à Jérusalem pourtant la femme n'a pas demandé si c'est à Jérusalem mais comme j'ai dit que la femme cherchait vraiment la vérité le Seigneur a dit vous me chercherez et vous me trouverez vous me prierez et je vous exaucerai le Seigneur a dit et il dit si vous me cherchez de tout votre cœur et les questions que la femme pose c'est vraiment les questions qui viennent du cœur l'adoration je dois adorer la femme n'a pas mis du temps sur la question du mariage dans la chair elle n'a même pas demandé au Seigneur mais comment est-ce que je vais faire maintenant tu me dis que je ne suis pas mariée non la femme ne s'est pas attardée dessus elle est passée dessus elle a vu que la question du mariage toi tu es venu me rappeler tu m'as dit que je ne suis pas mariée je ne veux même plus te parler du mariage laisse ça comme ça continue moi je veux savoir maintenant l'adoration donc la femme ne s'est pas arrêtée sur les choses de la chair non et le point de temps le point de temps que le Seigneur Jésus a accordé à cette femme la femme a reçu énormément de révélations en fait parce qu'elle était disposée vraiment à écouter le Seigneur elle était disposée vraiment à entendre ce que le Seigneur va lui révéler et ce que le Seigneur va lui enseigner donc le Seigneur va donc lui dire Dieu est esprit et il faut que ce qu'il adore l'adore en esprit en vérité verset verset la femme lui dit je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ on parlait de Christ devant Christ lui-même demande mais cette femme elle me cherche des problèmes ou quoi elle a déjà commencé à dire que je suis un prophète maintenant elle est tombée directement comme on dit elle met les pieds dans le plat je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ là donc qu'est-ce que Christ peut faire si Christ lui dit que non le Messie ne doit pas venir c'est un mensonge si lui dit qu'il ne s'appelle pas Christ c'est encore un mensonge regardez donc la femme cherche vraiment à connaître la vérité du Seigneur je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle le Christ quand il sera venu il nous annoncera toute chose je lui dis je le suis Alléluia la femme a mis le pied dans le plat comment Jésus pouvait ne pas lui dire que je ne suis pas le Christ ou Jésus Jésus ne lui dit pas le Seigneur a vu que la femme le cherche la femme veut connaître la femme veut avoir la vérité depuis le physique le Seigneur est en train de lui dérouler maintenant le projet qu'il a pour elle le projet qu'il a pour la Samaritaine il lui a dit va maintenant Jésus je suis le Messie moi qui te parle je ne sais pas si Jésus a dit ces paroles aussi clairement si ce n'est à Thomas après quand il est revenu mais il n'avait même pas dit à Thomas que je suis le Messie il dit à la femme clairement je le suis donc je suis le Messie je suis Christ tout ça c'est à la Samaritaine qu'il le dit à cause du débat la causerie qui a commencé concernant le puits voilà le puits qui conduit maintenant la femme Samaritaine à voir Jésus en face le Messie en face où lui-même lui sort de sa bouche que je suis Jésus que tu persécutes je suis comme Jésus a dit à Somme je suis Jésus que tu persécutes la femme ici le Seigneur lui dit je suis le Messie c'est avec lui que tu es en train de parler c'est avec Jésus que tu es en train de parler quelle grâce quelle grâce verset 27 là-dessus arrivaient ses disciples vous voyez et ce que Dieu fait le Seigneur fait toutes choses tellement parfaites que à l'heure à la minute près Dieu sait que tout doit être révélé à la fin jusqu'à ce que le Seigneur lui dise je suis le Messie je suis Christ donc tout ce que tu as entendu là garde-le c'est là que sera utile pour ta marche pour dire aux gens que tu as vu le Messie tu as vu Christ de tes propres yeux donc tu as la révélation complète Dieu veut Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de Christ c'est ce verset que la femme est en train de vivre ici Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Christ cette femme est parvenue à connaître Christ physiquement elle a vu qui était Christ et là les disciples du Seigneur arrivent dès que les disciples du Seigneur arrivent la femme se souvient de ce que le Seigneur lui a dit au verset 16 va appelle ton mari la femme a donc compris maintenant que si Christ est sur la terre ce n'est pas pour le mariage charnel ce n'est pas pour appeler les hommes dans la chair c'est pour appeler des disciples c'est pour appeler des personnes qui viendront à lui pour être des enfants de Dieu voilà pourquoi la femme qui a compris qui a reçu toute cette révélation tout cet enseignement du Seigneur elle va maintenant l'exploiter verset 27 donc là-dessus arrivent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme toutefois aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens s'en alla dans la ville c'est le premier mot que le Seigneur lui a dit au verset 16 va va a donc compris que au lieu de retourner peut-être dans ma maison si j'allais si elle allait dans la maison elle allait porter déjà la cruche et s'en allait la femme laisse la cruche elle abandonne la cruche donc le projet qu'elle avait devenu cuisait de l'eau ce projet elle abandonne à cause du Seigneur elle prend maintenant un autre chemin elle empreinte maintenant un autre projet comme Pierre aussi avait sa bague et était en train de pécher mais dès qu'elle a rencontré dès qu'il a rencontré Jésus le Seigneur lui a dit viens et suis-moi la femme maintenant le Seigneur ne lui a même pas plus dit que viens et suis-moi parce que à Pierre lorsque le Seigneur l'appelait le Seigneur ne lui a pas commencé par dire que je suis le Messie je suis Christ mais la femme ayant su que celui-ci est Christ Christ est venu pour racheter les hommes pour amener les hommes à lui la femme a compris que le projet que le Seigneur a pour moi c'est d'aller appeler les hommes non plus pour venir être mon époux non plus pour venir être mon mari mais pour venir suivre Christ la femme va donc s'engager ici au verset 28 alors la femme ayant la cesse ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce qu'un le Christ il sortit de la ville et il vint vers lui on peut sauter tout ce qui est là prenons verset 39 donc déjà au verset 36 celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle la femme ici est en train de moissonner la femme est en train de moissonner elle est dans la moisson mais ça dit souvent comment est-ce que c'est seulement ceux qui vont enseigner qui vont faire ceci la femme a reçu une révélation de Jésus-Christ quand Jésus te parle la nuit Jésus te parle d'une manière d'un autre tu ne reçois pas après tu as dit comment est-ce que je vais me moissonner la femme ici a reçu elle est restée au pied du Seigneur et le Seigneur commence à dire celui qui moissonne reçoit un salaire donc là il parle au disciple mais cette femme le travail que cette femme fait c'est le travail de la moisson celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne pardon je dis celui qui moissonne est en train de s'aimer voilà donc afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble car en ceci ce qu'on dit ce qu'on dit est vrai autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé d'autres ont travaillé et vous êtes entré dans leur travail verset 39 on revient maintenant sur la Samaritaine plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme il m'a dit tout ce que j'ai fait aussi quand les Samaritains vinrent le trouver ils le prièrent de rester auprès d'eux et il restait là deux jours regardez ce que la persévérance de la femme auprès du Seigneur pour recevoir vraiment la quintessence du message que Jésus Christ veut lui transmettre elle est restée là elle n'est pas allée voir un disciple elle n'est pas allée voir quelqu'un d'autre elle est restée avec Christ pour demander à Christ combien de fois on est resté au pied du Seigneur peut-être pendant trois, quatre jours parce que quelqu'un a eu soit un rêve ou un songe pour recevoir la vérité de ce songe dès que je reçois un songe aujourd'hui demain c'est fini je commence seulement à parler je commence seulement à me perturber me remuer le ménage vraiment qu'est-ce que ceci veut même dire comment est-ce que ceci qu'est-ce que ceci signifie qu'est-ce que patati patata je reste là je m'engouille le lendemain quand je vais encore prier Seigneur prends le contrôle de mes rêves vraiment je te remets toutes choses au nom de Jésus Amen le premier message que tu avais déjà reçu du Seigneur qu'est-ce que tu en as fait rien tu vas t'endormir mais si aujourd'hui tu as vu que tu étais assis sur la moto demain tu te vois maintenant c'est un avion qui veut maintenant tomber sur toi tu vas dire hey hier c'était la moto aujourd'hui c'est l'avion qui veut même tomber sur moi il y a un problème frère venez qu'il est dans la maison la maison n'est pas bonne il y a un problème il y a quelque chose ici je crois qu'il y a de mauvais esprits qui sont dans cette maison il y a une suite à toute chose il y a une suite et la suite doit être logique le Seigneur le Seigneur veut te révéler quelque chose il veut t'enseigner quelque chose il veut te montrer quelque chose que tu dois savoir et qui est important pour ta marche qui est utile pour la suite de ta marche peut-être que ça va te préparer même à certaines épreuves peut-être que ça va te préparer à résoudre certains problèmes de ta vie parce que tu auras déjà vécu ça soit en songe soit en rêve une succession de songe ou une succession de rêve doit t'alerter tu dois te mettre maintenant à t'amener à chercher vraiment la face du Seigneur à demander Seigneur qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner qu'est-ce que tu veux me montrer qu'est-ce que tu veux me relever jusqu'où est-ce que tu veux m'amener jusqu'où est-ce que tu veux que je comprenne telle ou telle chose la femme il restait elle posait des questions sur toutes choses sur tout ce qui était important utile et elle avait des questions poignantes l'adoration je ne peux pas adorer Seigneur voilà là où moi j'adore est-ce que c'est bon dès que tu dis Seigneur là où j'adore est-ce que c'est bon le Seigneur se souvient de ce qu'il a dit vous me prierez et je vous excuserai vous me chercherez et vous me trouverez elle m'a demandé la question elle m'a posé une question sur l'adoration je ne peux pas lui cacher car je voudrais qu'il y ait des personnes qui vont m'adorer en esprit et en vérité les véritables adorateurs qui m'iront mis à la montagne mis à Jérusalem adore-moi en esprit la femme l'a compris le message nous devons aller pour annoncer la parole et tout et tout la femme comprend qu'elle doit aller donner son témoignage elle se lève elle va elle dit les âmes sont converties et on dit ici que au verset par un aussi quand les samaritains vinrent le trouver ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours et un peu plus grand nombre crurent à cause de sa parole et on dit à la femme ce n'est plus à cause de ce que tu as dit donc la femme au départ lorsque le Seigneur lui a demandé d'amener son mari elle a dit je n'ai pas de mari le Seigneur lui a dit ce que tu dis est vrai mais il lui avait déjà dit va et maintenant donc ces personnes qui viennent au Seigneur vont encore lui dire que ce n'est même plus à cause de toi que nous croyons ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous même et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde la femme a compris que c'était le Christ le Messie les samaritains ils ont compris que lui là c'est le sauveur du monde donc un message que nous recevons du Seigneur ce message est complet le Seigneur ne trouve pas ce message restons au pied du Seigneur pour recevoir la reconnaissance de tous les messages qu'il nous transmite Amen 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 Voir à Jésus Voir au Seigneur J'ai un petit commentaire parce que par rapport à un petit d'argent parce que en fait lorsque par exemple on reçoit souvent des rêves en fait je me suis peut-être donné un peu trop d'esquules en fait lorsque j'ai vu dans dans Ecclesiastes 5 que les rêves étaient que les soins je laisse de la multitude des occupations dès que je ne comprenais pas quelque chose je me disais que ah c'est parce que j'avais la tête un peu trop embrouillée pour mieux d'aller chercher un peu plus davantage et mettre pas en prier donc ça c'est quelque chose parce que j'ai mal compris le vrai tel ou alors le fait moi aussi je me disais aussi que peut-être qu'en ayant prié en étant très fatigué la prière ne va bien monter donc c'est tout ça que c'est pour ça que mes pieds ont été promis vous ces paramètres ne sont pas exclures parce que justement si tu prie sincèrement on veut dire que quand le Seigneur a dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur donc si le coeur était déjà divisé tu vois tu ne vas pas recevoir tu peux recevoir d'un côté comme de l'autre mais Dieu est miséricordieux demande toujours au Seigneur que Seigneur je suis ton enfant le Seigneur ne rejette pas son enfant il est là et quand dans dans Matthieu ce que nous avons d'abord lu il disait qu'il ne rejette pas il n'éteint pas un lumignon qui fume donc tu vois même si tu avais le coeur qui n'était pas disposé entièrement le Seigneur peut à un moment donné te révéler que non ce que tu as reçu là ne venait pas de moi et tu passes dessus donc en toute chose le Seigneur a dit que nous avons reçu le Seigneur d'Esprit il nous conduira dans la vérité il nous dira que ce que tu as reçu ça ne vient pas de moi ce n'est pas vrai ce que tu as là creuse nous prenons tout on dit peut-être je n'étais pas bien disposé même à prier le Seigneur l'autre c'est un qu'un il nous a sans amène je vais rappeler quelques versets à propos justement de la protection que le Seigneur nous garantit dans le sommeil afin que par rapport au sommeil que nous puissions avoir de l'assurance parce que on peut constater que parfois il y a beaucoup de comment dire il y a encore beaucoup de craintes des enfants de Dieu par rapport à ce qui se passe dans le sommeil beaucoup de craintes comme comme ceux qui ne connaissent pas Dieu donc il est important en fait d'avoir de l'assurance par rapport à ça parce que lorsque nous prions par exemple avant de dormir on ne prie pas parce que nous sommes religieux et qu'il faut le faire on prie par rapport aux promesses de la parole de Dieu le Seigneur a fait des promesses claires dans sa parole et c'est parce qu'il y a ces promesses là que nous prions nous prions pour l'accomplissement de ces promesses là dans notre vie et nous savons que le Seigneur est fidèle pour accomplir sa parole si nous lui demandons d'ailleurs c'est écrit dans 1 Jean 1 Jean chapitre 5 verset 13 regardons ce qui est écrit 1 Jean 5 verset 13 c'est important en fait de connaître les bases de la prière afin de ne pas se fourvoyer lorsqu'on va prier c'est écrit 1 Jean 5 verset 14 il est écrit voici l'assurance que nous avons auprès de lui c'est une assurance en fait que nous avons auprès de lui donc c'est c'est important par exemple quand tu as eu une assurance charnelle assurance de ton véhicule tu as assuré tout risque quelqu'un vient il te cogne en fait ta préoccupation si ton corps n'est pas touché le reste tu ne t'en préoccupes pas parce que tu sais que l'assurance va prendre en charge de tout le reste en fait et en plus c'est une assurance charnelle ça se trouve au moment où tu fais l'accident comme ça ton assureur dès que tu vas appeler il a déposé le bilan la veille ça ça peut arriver tu es bien assuré mais la veille il a déposé le bilan tu vas te plaindre contre qui contre personne tu n'auras que tes yeux pour pleurer ta voiture tu l'auras perdu par contre là on parle d'une assurance éternelle auprès du Seigneur ça c'est une assurance qui est là qui est éternelle qui ne va jamais déposer le bilan donc ici c'est écrit voici l'assurance que nous avons auprès de lui si nous demandons quelque chose selon sa volonté c'est vraiment cette expression là que nous devons souligner selon sa volonté voilà pourquoi et c'est quoi sa volonté c'est pour ça qu'on va on va rechercher les promesses de Dieu par rapport à un sujet dont nous allons prier conformément à la volonté de Dieu par rapport au sujet que nous évoquons dans la prière comme c'est selon sa volonté il y a une assurance si nous prions selon notre propre volonté comme le frère parlait de nos propres projets si nous prions pour nos propres projets sans consulter la volonté de Dieu par rapport à nos projets nous prions en l'air il n'y a aucune assurance par rapport à ça les prières pour lesquelles il y a de l'assurance certaines sont les prières qui sont selon la volonté de Dieu et la volonté de Dieu elle est où ? elle est dans sa parole donc nous devons chercher les promesses par rapport au sujet que nous amenons dans la prière devant le Seigneur donc il est dit ici que nous avons une assurance et quelle est donc cette assurance là si nous prions selon sa volonté c'est qu'il nous écoute donc si nous venons avec un sujet de prière qui est conforme aux convoitises de notre cœur nous n'avons aucune assurance que Dieu a même écouté je ne dis même pas recevoir je dis juste écouter notre prière donc c'est important donc de se préoccuper de la volonté de Dieu lorsque nous prions si nous ne voulons pas envoyer des prières en l'air comme ça sans savoir si Dieu a même écouté ces prières voilà pourquoi bien souvent on se retrouve à devoir répéter des prières reformuler parce qu'en fait Dieu n'a pas écouté c'est une première possibilité soit on est incrédule soit en fait on ne sait pas comment marche la prière soit effectivement c'est parce que Dieu n'a pas écouté la prière au lieu de se dire mais pourquoi Dieu n'a pas écouté est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas bien mon français et qu'il faut que je le reformule non peut-être ça ne vient pas de là ça vient simplement du fait que ce que tu demandes n'est pas conforme à sa volonté donc c'est écrit que tu n'as aucune assurance qu'il écoute cette prière donc au lieu de reformuler tu dois changer le sujet de prière voilà pourquoi par exemple le sujet de prière est arrivé là-dessus les grèves et tout le frère a commencé d'abord par consulter la volonté de Dieu par rapport à ça parce que si vous fonciez tout de suite dans la prière ça se trouve la prière va rester ici là ça ne montera pas il ne va jamais écouter cette prière là pourquoi ? parce qu'on a la prière selon sa volonté et ça c'est quelque chose qu'on néglige souvent dans la prière ah j'ai à coeur de prier qu'est-ce que Dieu dit de ça ? tu es en train de prier pour qu'on relaxe quelqu'un dont la parole de Dieu dit qu'il doit aller en prison s'il a fait quelque chose ben tu pries contre la volonté de Dieu donc nous devons toujours chercher quelle est la volonté de Dieu par rapport à un sujet de prière c'est pour ça que souvent on demande ici quelqu'un a-t-il un sujet de prière le sujet de prière vient on ne baisse pas la tête on commence à prier on commence d'abord par examiner le sujet pour creuser dans la parole de Dieu et ressentir quelle est la volonté de Dieu par rapport au sujet de prière et si besoin maintenant lorsque on a décélé quelle est la volonté de Dieu sur le sujet de prière on va réorienter la prière pour qu'elle corresponde disormais à la volonté de Dieu pour s'assurer que Dieu nous écoute pour s'assurer que notre prière sera valable devant Dieu pour avoir une assurance et ne pas prier pour rien prier pour prier c'est une perte de temps de prier pour prier alors que c'est un gain de temps d'examiner la parole de Dieu pour savoir quelle est la volonté de Dieu plutôt que de prier pour prier et puis faire un peu comme quand on fait les jeux de hasard la tombola flottant tu grattes sur la carte comme ça tu te dis on n'essaie jamais ça se trouve ça va marcher et puis quand tu ne vois pas l'exhaustement tu dis hey il y a peut-être un problème avant que tu ouvres la bouche pour prier c'est là que tu dois examiner s'il y a un problème tu ne dois pas chercher si l'exhaustement ne vient pas c'est là où tu te dis hey il y a peut-être un problème dans ma prière il faut que je redise encore la même prière non c'est que en fait tu n'as pas examiné selon sa volonté tu n'as pas cherché quelle est la volonté de Dieu par rapport au sujet que je suis ça va nous gagner énormément de temps de rechercher d'abord la volonté de Dieu sur un sujet avant de prier c'est très important donc c'est pour cette raison là que je vais lire on va lire ensemble les promesses de Dieu sur le sujet que nous prions et du coup on va voir comment il y a un certain nombre de préjugés qu'on a su les rêves qui vont tomber tout de suite tout de suite et c'est par ignorance justement de la volonté de Dieu que ces préjugés là sont là par négligence bon ici le verset nous dit bien que si c'est selon sa volonté que nous prions on sait qu'il nous écoute c'est une assurance tout risque c'est sûr qu'il nous écoute maintenant le verset 15 dit et nous savons et si nous savons qu'il nous écoute donc si j'ai l'assurance que Dieu a écouté ma prière quoi que nous lui demandions puisque ce que je crois que nous lui demandions là c'est quelque chose qui est selon sa volonté voilà pourquoi il dit que quoi que nous lui demandions nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé parce que c'est dans sa volonté parce que on s'est assuré avant que ce que nous lui avons demandé est dans sa volonté on a vu ça dans sa parole seigneur tu dis dans tel verset c'est en vertu de ça que je te prie je suis ton enfant donc je suis au bénéfice de l'héritage des versets que tu as donné des promesses que tu as donné donc voilà déjà la 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 démarche lorsque je me avant de dormir lorsque je vais prier il faut que ça ça soit présent dans ma tête si ce n'est pas présent dans ma tête il y a des des interprétations bizarres des des considérations bizarres de tout ce qui va arriver dans mon sommeil qui fera en sorte parce que en fait j'ai fait une prière en l'air finalement c'est une prière en l'air en fait parce que ce n'est pas une prière qui est fondée sur la parole de Dieu ce n'est pas une prière avec vraiment comment dire une une assurance que ce que je suis en train de demander à Dieu ben Dieu va exaucer ce que je lui demande parce que c'est conforme à sa volonté si j'ai pris le temps de mettre ça dans mon coeur que ce que je vais demander à Dieu pendant ma nuit c'est dans sa volonté je n'ai pas de soucis en fait à me faire voilà pourquoi les choses vont se passer dans mon rêve je ne vais même pas paniquer même un peu parce que les choses sont claires dans mon esprit et c'est ça ça va faire la différence entre un chrétien superficiel et un chrétien profond mature qui sait ce qu'il fait quand il prie c'est pourquoi il prie donc voilà déjà le premier sujet par rapport à la prière de manière générale maintenant en tournant les promesses si on prend Lévitique on commence dès le début là-bas au tout début Lévitique chapitre 26 verset 6 Lévitique 26 6 il est dit je mettrai la paix dans le pays si déjà il met la paix dans le pays des israélites à plus forte raison dans ceux qui ont hérité de Christ et dit je mettrai la paix dans le pays vous dormirez sans que personne vous trouble sans que personne vous trouble je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas dans votre pays donc personne ne va venir troubler notre sommeil c'est une assurance déjà que j'ai en Christ parce que lorsque je me couche je sais qu'il y a une légion d'enjeux déjà qui sont autour de moi qui prennent le relais si je suis défaillant ils sont là déjà pour faire ce travail là les anges de l'éternel campent autour de ceux qui le craignent c'est écrit dans la parole de Dieu pourquoi je vais lutter dans le sommeil comme si j'étais un enfant de Dieu abandonné les anges ont fait la grève aujourd'hui eux aussi ils ont dit bon comme Claire n'a pas fait 50 heures de prière cette semaine nous on va aller plutôt surveiller Nadia et puis on va abandonner Claire Dieu ne marche pas comme ça et il ne marche pas de cette façon là si il a donné une promesse si tu es son enfant tu es au bénéfice de cette promesse là donc les anges ne vont jamais gréver il ne faut pas que nous on se mette ça dans la tête ah aujourd'hui ils m'ont oublié non ils ne m'ont pas oublié donc il dit bien que personne ne viendra nous troubler pourquoi on ne peut pas nous troubler parce que Dieu a pris les dispositions pour qu'on ne nous trouble pas de temps en temps par la volonté de Dieu lui-même il nous protège mais de temps en temps il peut nous permettre de voir ce qui se passe quand nous dormons parce que nous sommes devenus peut-être des enfants gâtés on n'est pas conscient du monde spirituel on pense que tout est acquis quand je dors comme ça rien ne peut m'arriver parce que non de temps en temps le Seigneur va permettre que nous combattions nous-mêmes non pas parce qu'il y a besoin que nous combattions mais simplement pour que nous soyons conscients de la réalité spirituelle donc voilà pourquoi parfois certaines nuits on peut se retrouver dans les combats spirituels ce n'est pas parce que cette nuit là les anges étaient faibles et puis l'autre a pris le dessus il fallait qu'on combatte non c'est juste que dans la volonté de Dieu il veut nous conscientiser sur la réalité spirituelle donc quand tu vas dormir la nuit avant de prier tu sauras que ce n'est pas un rituel que tu es en train de faire c'est nécessaire c'est nécessaire que tu pries vraiment c'est important que tu puisses prier donc voilà il ne faut pas se dire que ah si c'est écrit là que je ne serais jamais troublé pourquoi alors cette nuit-ci on voit bien que les nuits de combat spirituel sont marginales par rapport au nombre de nuits que nous passons normalement où on ne s'en préoccupe même pas parce que justement le Seigneur permet parfois selon justement la manière dont il est en train de nous conduire à chaque fois il ne fait rien pour rien s'il permet que nous voyons certaines choses c'est parce qu'il veut nous enseigner également donc si Dieu permet qu'il laisse des je ne sais pas les chiens féroces venus m'attaquer la nuit et que je m'envole je ne sais pas c'est pour me montrer peut-être que j'ai une certaine autorité parce que j'ai peut-être peur de l'exercer quand je suis réveillé il me montre que dans le sommeil voilà si déjà dans le sommeil je te protège comme ça à plus forte raison quand tu es réveillé exerce l'autorité spirituelle n'aie pas peur tu vas voir je ne sais pas moi des je ne sais pas des créatures bizarres qui vont s'approcher de toi par la grâce de Dieu tu vas dire au nom de Jésus dans ton sommeil et puis tu vas voir comment ils vont tomber partout c'est parce que Dieu veut te donner l'assurance sur la puissance de son nom parce que tu n'y crois pas tu dis ça de ta bouche mais tu ne crois pas donc Dieu te montre dans le rêve que ça marche vraiment c'est la vérité donc c'est ce combat spirituel qu'il a laissé arriver la plupart de temps ce sont les anges qui s'en occupent mais ce jour là il a dit il faut que mon enfant voit ça parce que ça lui sera utile quand il sera réveillé et qu'il va se trouver dans une situation où il faut qu'il exerce son autorité spirituelle il faut qu'il le fasse avec assurance parce qu'il n'est pas assuré il dit des paroles théoriques comme ça mais à l'intérieur de lui il tremble quand il dit ça parce qu'il n'a pas cette assurance là donc Dieu vient par le son par le rêve pour nous montrer que ça marche donc voilà un peu comment cette partie là vous ne serez jamais troublé de temps en temps si on a des combats spirituels ce n'est pas qu'on est troublé c'est que Dieu veut nous montrer simplement quelque chose donc continuons poursuivons maintenant on peut prendre le psaume que nous connaissons tout cela le psaume chapitre 3 je crois que ce serait la sœur Ingrès l'a cité tout à l'heure ça aussi c'est la vérité c'est écrit psaume chapitre 3 verset 6 je me couche et je m'endors je me couche et je m'endors bon si quelqu'un vient maintenant et me dit moi j'ai des insomnies je suis un enfant de Dieu mais j'ai des insomnies je me couche mais je ne m'endors pas la volonté de Dieu est que je me couche et je m'endors première chose je me couche le sommeil ne vient pas ah ça y est mais c'est écrit je me couche je m'endors pourquoi le sommeil ne vient pas il y a une raison ça se trouve Dieu ne t'attend pas dans le sommeil il t'attend que tu sois debout en train de prier il faut te lever tu commences à prier ou à méditer parce qu'il veut te montrer quelque chose dans la parole en fait il faut qu'on apprenne à comprendre le langage de Dieu notre projet comme le frère nous exposait tout à l'heure le projet de cette nuit-ci c'est-à-dire que je sois sous ma couette en train de dormir mais qui nous a dit que le projet de Dieu c'est celui-là nous sommes des soldats engagés le soldat ne décide pas quel est son programme nous avons le programme de dormir tu viens tu prononces je me couche et je m'endors d'accord mais sauf que pour la nuit-ci le projet de Dieu ce n'est pas que tu t'endors c'est qu'il a quelque chose qu'il veut te montrer de précis dans sa parole si tu as compris déjà je me couche je m'endors tu te couches tu ne t'endors pas tu commences d'abord à t'élever et tu commences à prier première chose d'abord parce que ce verset ce n'est pas en train de marcher pour toi tu te dis ah la parole de Dieu elle est faite pour marcher parce que c'est écrit on a commencé par j'ai une assurance que si je prie selon sa volonté voici sa volonté qui est donnée je me couche je m'endors il m'écoute et s'il m'écoute ça veut dire que je possède la chose donc si ça ne marche pas je prie je me couche je ne vois pas le sommeil arriver c'est qu'il y a un entretien qui doit avoir de Dieu et moi il y a quelque chose que je dois aller voir au pied du Seigneur donc je commence d'abord par venir dans la prière je commence à prier et en priant soit le Seigneur va m'éclairer directement soit si je n'ai rien reçu le premier canal par lequel Dieu parle c'est quoi ? c'est sa parole je commence à lire et puis ah je vais découvrir pourquoi je suis debout peut-être en lisant maintenant le Seigneur va m'éclairer soit sur un point sur lequel il veut attirer mon attention soit il va me donner un sujet de prière maintenant qui va m'emmener dans la prière et là je vais commencer à prier et après à un moment donné naturellement je vais sentir la fatigue qui va arriver c'est maintenant le moment où le verset je me couche et je m'endors va s'accomplir pour moi après que le projet que Dieu avait pour ma nuit soit réalisé pas avant donc c'est 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 souvent ça en fait le problème c'est c'est que on ne sait pas à quel moment le projet de Dieu est le nôtre il y a toujours comme comment dire comme une confrontation entre les deux et on 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 arrive pas toujours à comprendre en fait que souvent quand on ne voit pas la volonté de Dieu accomplie accomplie dans notre vie c'est souvent parce que justement nos propres projets viennent se frotter au projet de Dieu et comme Dieu nous aime tellement il sait que s'il laisse nos projets aller ça en fait on croit à notre perte et on va passer à côté de beaucoup de choses que Dieu avait prévues pour que son plan se réalise pour nous donc Dieu va nous ramener comme ça ici sur le droit chemin donc c'est important en fait de voir l'accomplissement de la volonté de Dieu de cette façon là si les choses ne marchent pas telles que c'est écrit là il faut rechercher la volonté de Dieu il faut rechercher pourquoi ça ne marche pas comme ça il y a forcément une raison il y a forcément une raison pour laquelle les choses n'ont pas marché de cette manière là donc je me couche et je m'endors ça là on a compris que il y a des moments où Dieu a besoin de nous pas dans le sommeil mais éveillé parce qu'il veut nous communiquer quelque chose ce n'est qu'après avoir fait ça que ce verset va s'accomplir pour nous Dieu lui-même va envoyer la fatigue dans notre corps et le sommeil va suivre immédiatement donc je me réveille car l'éternel me soutient souvent le matin tu essayes de te réveiller ah tu veux ouvrir les yeux les yeux ne s'ouvrent pas ah j'ai eu une attaque Dieu voulait que tu restes encore dans le sommeil parce que le rêve n'était pas fini il a encore des choses à te dire toi tu veux te réveiller les attaques partout 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 parce qu'on est distrait en fait en fait il faut qu'on ait le problème un autre problème c'est l'assurance là le verset par lequel on a commencé c'est ça qui nous manque c'est cette assurance là c'est pour ça qu'on est flottant en fait on est flottant complètement flottant parce que on a prié mais sans assurance c'est ça qui est le problème en fait donc on hésite on a prié mais ah est-ce qu'il a vraiment entendu est-ce que les promesses là sont pour moi est-ce que entre temps je ne suis pas sorti de sa volonté donc ces promesses là ne sont plus pour moi donc c'est vraiment ça que nous avons à travailler rechercher la volonté de Dieu prier selon la volonté de Dieu et conserver l'assurance dans notre coeur que cette volonté là s'accomplit véritablement pour nous ensuite maintenant c'est le verset d'à côté c'est le chapitre d'à côté chapitre 4 psaume 4 verset 9 il est écrit aussitôt couché je m'endors en paix tu te couches et tu tournes d'abord dans le lit tu tournes tu tournes tu tournes tu dis hey mais le verset c'est ça c'est pour les autres et pas pour moi tu ne comptes pas le nombre de jours où ce verset s'accomplit naturellement dans ta vie mais le jour où ça ne s'accomplit pas tu dis hey mais pourquoi dans ce verset ce n'est pas pour moi alors que c'est parce que c'est un jour particulier c'est un jour Dieu veut encore te parler tu dois encore rester éveillé tu dois encore continuer à être éveillé pour méditer peut-être sur un sujet sur lequel tu as commencé à penser à méditer et Dieu veut d'abord t'amener jusqu'au bout avant de te donner le sommeil c'est parce qu'en fait on a une vision limitée à nous-mêmes voilà j'ai fait une journée de tant d'heures là maintenant c'est l'heure de dormir ben parfois tu fais ton programme tu dis ah moi je me couche tous les jours à 22h ben ça c'est ton programme humain si Dieu veut te parler à 23h il fait comment comme tu es têtu et que tu as mis ton programme et ton réveil et que tu dois te coucher à 22h quand tu vas aller te coucher il ne te donne pas le sommeil c'est tout c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça va te coucher à 22h tous les jours tu ne vas pas t'endormir à 22h tous les jours c'est pas sûr parce qu'il y a des jours où Dieu lui n'a pas encore fini avec toi toi tu l'as arrangé au placard lui il dit ce n'est pas encore fini il y a encore parfois tu vas même rester comme ça tu dis hey pourquoi je ne dors pas après le téléphone quand tu regardes hey il y a un frère qui a besoin de toi quelque part voilà pourquoi Dieu ne peut pas que tu dors toi tu es en train de dormir alors que quelqu'un alors que tu as une grâce dont quelqu'un a besoin à l'heure la même tu ne peux pas dormir Dieu ne peut pas te laisser dormir avec cette grâce même si c'est écrit aussi tôt je me couche et je m'endors en paix parce qu'il a déposé cette grâce là en toi pour le bénéfice d'autres personnes donc il ne peut pas te laisser dormir avec soit tu lui rends sa grâce et tu dors comme tu veux il n'y a pas de problème mais tu ne peux pas garder sa grâce et dormir avec cette grâce là alors que lui il a besoin de l'utiliser donc en fait voilà comment en fait souvent on voit ces versets là mais ça ne marche pas toujours de manière linéaire comme ça parce que Dieu n'est pas comment dire les projets de Dieu parce que Satan aussi est là bien sûr Satan Satan fait des siennes aussi donc Dieu adapte son programme aussi pour justement que son plan avance et ça ne va pas être linéaire comme ça tous les jours donc du coup nous devons être d'ailleurs quand vous regardez la vie de Jésus Jésus de temps en temps il allait à Bethany il se reposait d'autres fois vous le voyez avec les disciples il est bien là toute la journée après la nuit quand eux ils vont dormir lui va prier à la montagne parce que lui il a discerné que cette nuit là n'était pas une nuit de sommeil c'était une nuit où il fallait qu'il demeure dans la prière toute la nuit parce que la journée après ça va être difficile les pharisiens vont venir les sadducéens vont venir ils vont essayer de le tuer il faut qu'il discerne tout ça on va lui amener je ne sais pas moi comment essayer de le piéger dans tous les sens donc comme il était connecté à Dieu il savait qu'aujourd'hui là ce n'est pas la nuit de sommeil c'est une nuit où je dois être préparé dans la prière mais les disciples qui n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit ne discernaient pas cette manière de marcher marcher par l'Esprit parfois il était avec les disciples comme ça hop il disparaît il est déjà à l'autre rive là-bas en train de prier tout seul ou ainsi de suite parce qu'il sa il était engagé dans un projet le projet de Dieu et le projet de Dieu selon la manière dont Dieu veut nous utiliser il y a une préparation et cette préparation là peut exiger qu'à un moment où tout le monde est endormi nous on soit éveillé à un moment où les gens sont éveillés nous on est endormi ainsi de suite donc on doit rester malléable flexible comme ça entre les mains de Dieu et ne pas voir le diable toujours à gauche à droite le diable a volé mon sommeil il a fait ceci ainsi c'est pas écrit que le diable vole le sommeil d'un enfant de Dieu ça se trouve si on a beaucoup d'insomnie c'est qu'on est paresseux dans la prière la nuit Dieu veut nous apprendre à prier la nuit c'est pour ça qu'il prend d'abord notre sommeil pour que nous puissions commander le corps quand il faut prier le jour où il aura vraiment besoin de nous dans la prière on sera déjà entraîné mais si le corps est déjà habitué à ce que dès qu'une certaine arrive là tous les sens ne fonctionnent plus tout est déjà en écrans de veille en sommeil non Dieu ne veut pas ça il faut que 24 sur 24 que nous puissions être utilisables entre les mains de Dieu à tout moment voilà pourquoi Dieu va nous former pour que le corps puisse s'adapter à toutes ces circonstances là quand maintenant nous sommes prêts à être utilisés à tout moment Dieu n'a plus besoin de nous priver ou de sommeil ou de ceci tous fonctionnent normalement sachant que nous sommes déjà malléables entre ces mains on sait que de toute manière il y a des nuits où on ne devra pas dormir il y a des nuits où on ne devra dormir tard il y a des nuits où même si tu travailles le matin quelqu'un a besoin de toi jusqu'à 2h du matin tu vas rester et tu vas prier moi ça m'arrive souvent je reste avec un frère une soeur on parle jusqu'à 2h 3h du matin mais en allant prier je dis Seigneur je sais qu'il me reste peut-être 3h à dormir mais que ces 3h là soient comme si j'avais fait 7h ou 8h de sommeil et ça marche toujours ça n'a jamais loupé je me lève dans la journée je me lave comme si j'avais passé une nuit de 9h de temps parfois c'est le soir en partant du travail que je me dis mais en fait j'avais dormi tard la nuit je ne me suis même pas rendu compte dans la journée parce qu'en 3h Dieu peut renouveler ton organisme comme quelqu'un qui a dormi 12h de temps tout comme à certains moments il te faut vraiment les 9h de temps de sommeil c'est Dieu qui commande notre organisme c'est pas parce que les scientifiques ont dit qu'il faut 9h de temps un enfant de Dieu ne marche pas en fonction de la science c'est pas vrai ça ce sont des gens qui te disent si tu ne dors pas beaucoup tu vas vite vieillir c'est faux c'est Dieu qui renouvelle nos cellules c'est pas la vérité ça ce sont les scientifiques qui disent ça demandez aux hommes de Dieu qui travaillent vraiment pour le Seigneur ils vont vous dire si ici si c'est le sommeil et tout ça qui les renouvelle c'est l'esprit de Dieu en nous qui nous renouvelle qui renouvelle nos forces on peut travailler plus que les autres et avoir plus de force que ceux qui se reposent plus il faut simplement ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas se reposer il faut simplement rester disponible entre les mains de Dieu et lui faire confiance c'est ça que Dieu veut nous enseigner en fait donc poursuivons maintenant donc aussitôt couché je m'endors en en paix pas en guerre c'est écrit en paix car toi seul ô Seigneur tu me fais habiter en sécurité c'est écrit que tu me fais habiter en sécurité je m'endors en paix un enfant de Dieu dort comme ça on vient lui donner à manger il mange et c'est mauvais de manger dans le sommeil j'ai mangé dans le sommeil frère j'en prie pour moi mais tu as mangé dans le sommeil qu'est-ce qui est écrit là c'est écrit je me couche et je m'endors en paix Dieu va laisser qu'on vienne t'empoisonner dans le sommeil c'est la vérité on empoisonne les gens dans le sommeil mais pas un enfant de Dieu quel marabout va venir vous empoisonner dans le sommeil c'est écrit ici aussitôt couché je m'endors en paix le marabout va essayer qu'il essaye il va voir ce qu'il va voir il va voir ce qu'il va voir quand il va arriver donc on n'a pas à s'inquiéter de ça Dieu on a déjà reçu ici même au milieu de nous et frère Dieu mange encore dans le sommeil et ça fait quoi tu manges dans le sommeil et si Dieu a laissé que tu manges dans le sommeil tu as mangé point à la lit c'est quoi le problème vous avez entendu qu'un enfant le Dieu est mort parce qu'il a mangé dans le sommeil c'est qu'il faut qu'il voit s'il est vraiment un enfant de Dieu tout ça ce sont des préjugés encore qui doivent tomber complètement au nom de Jésus parce que l'assurance dont on parle là tous les versets que nous lisons là en fait on lit ça mais c'est théorique on a encore la peur il peut m'arriver c'est si ah attention le diable est quand même rusé il peut faire cesser il peut faire Dieu sait quand on est dans le sommeil qu'on peut être vulnérable donc Dieu prend les dispositions aussi parce qu'il sait que le diable lâche déjà donc le diable a profité de ces moments de faiblesse là pour essayer de nous attaquer donc Dieu ne va pas laisser son enfant comme ça si Dieu laissait les enfants de Dieu à la merci du diable comme ça quand ils dorment il n'aurait plus aucun chrétien sur la terre tous auraient disparu il suffirait juste que le diable vienne il vous régale il attend tu pries bien dès que tu finis de prier tu t'endors et t'attardes il aurait terminé avec tous les enfants de Dieu si les enfants de Dieu sont toujours là c'est parce que le diable ne peut rien faire pendant le sommeil déjà déjà en journée il essaie il ne peut pas évidemment il va venir la nuit la nuit il verra que c'est encore plus difficile même qu'en journée donc c'est écrit K.O. éternel tu me fais habiter en sécurité ensuite maintenant Somme 91 verset 5 tout ça ce sont des promesses par rapport au sommeil que nous devons connaître donc quand on prie on prie avant de dormir on prie conformément à ces versets là et on sait que ces versets là sont vrais pour nous donc on n'a pas à s'inquiéter par rapport à ce qui va arriver s'il y a combat spirituel dans le sommeil gloire au Seigneur ça nous permettra d'exercer nos armes peut-être les armes sont restées inutilisées pendant longtemps ça commence à attraper la rouille Dieu veut qu'on utilise un peu pour que la rouille parte de nos armes parce que jamais on ne les utilise donc prenons tout ça de cette façon là et on va sortir de la peur parce que un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur dans le psaume 91 verset 5 il dit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent le jour boum les enfants de Dieu hé je renvoie la flèche à l'envoyeur est-ce que tu as même besoin de renvoyer la flèche à l'envoyeur c'est écrit que tu ne dois même pas craindre ça parce que ça ne va pas te toucher si ça te touche il y a le bouclier regardons le jean 10 verset 10 c'est écrit quoi qu'est-ce qui est écrit jean 10 ah non pardon jean 10 27,28 plutôt jean chapitre 10 27,28 jean chapitre 10 verset 27 au verset 28 qu'est-ce qui est écrit il est écrit mes brebis entendent ma voix je les connais elles me suivent donc c'est des brebis qui sont dans l'obéissance je leur donne la vie éternelle elles ne périront jamais c'est ce que Dieu dit elles ne périront jamais qui est celui qui va venir t'empoisonner dans le sommeil au point où tu vas mourir et Dieu ne le sait pas elles ne périront jamais c'est ce qui est écrit là si je ne crois pas ça je vais commencer à croire à des choses que je vois comme ça dans le sommeil parce que je ne suis pas fixé ma foi n'est pas dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu dont elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main dont en fait ça veut dire que la vie d'un enfant de Dieu est comme ceci dans la main du Seigneur donc si on t'envoie une flèche ça va toucher qui en première ça touche qui va passer ma vie ici elle est dans la main du Seigneur si on m'envoie une flèche ça touche qui ça touche qui en premier si ma vie est dans la main du Seigneur comme ça si on m'envoie une flèche logiquement juste envoie mon bras ça touche qui ça touche le Seigneur ce n'est pas à moi de m'en préoccuper c'est lui c'est parce qu'on lit les versets en fait mais on ne reçoit pas la profondeur de ce qu'il écrira c'est écrit en fait que personne ne les arrachera de ma main donc nous sommes dans la main du Seigneur si tu es dans la main on t'envoie une flèche ça doit d'abord traverser le Seigneur pour t'atteindre comment comment la flèche la flèche va traverser le Seigneur donc je n'ai pas à craindre moi qui suis à l'intérieur de la main du Seigneur c'est la même chose en fait quand un enfant vous prenez un petit nouveau-né quand il est dans les bras de ses parents comme ça de la main ou du père l'enfant se sent invincible dans son esprit rien ne peut lui arriver même si le parent ouvre la main comme ça il laisse l'enfant descendre l'enfant dans sa chute libre même dans sa tête ne pensera pas qu'en fait il est en train de descendre en chute libre parce que c'est le parent qui l'a laissé tellement une confiance aveugle complète une sécurité totale quand l'enfant est dans les bras de ses parents déjà quand c'est dans les bras d'une tata d'un tonton là l'enfant ne se sent pas totalement en sécurité il doute il doute mais si c'est le père la mère là l'enfant l'enfant se sent complètement en sécurité dans c'est écrit ici somme 91 verset 5 tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour donc si une flèche vole le jour je n'ai pas à craindre quand le diable nous voit acharné à envoyer les flèches à l'envoyer mais cela ils ne savent même pas ce qu'ils sont mais c'est du folklore que vous êtes en train de faire on lui donne tellement d'importance en fait il n'a pas cette importance là pour un enfant de dieu qui est mature le combat spirituel ça existe vraiment mais sachons dans quel combat spirituel nous nous sommes engagés nous ne sommes pas engagés dans ces combats les combats spirituels où on a peur de tout ce qui bouge autour de nous il y a un véritable combat spirituel dans la pensée il y a un véritable combat spirituel par rapport à notre chair il y a beaucoup de choses sur lesquelles vraiment le chrétien doit être vigilant mais tout ce qui est l'ennemi les flèches et tout ça il y a beaucoup de choses qui sont déjà réglées par rapport à ça alors le 121 maintenant que nous connaissons bien sommes 121 verset 4 nous disons que Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement sauf que regardez un peu 121 verset 4 il est dit voici celui voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël dans celui qui garde l'église également il ne sommeille ni ne dort donc si toi tu dors lui ne dort pas mais parfois on est tellement dans la crainte on se dit ça se trouve aujourd'hui Dieu était tellement fatigué s'est endormi il faut que je me défende quand même il faut que je sois sur mes gardes on ne sait jamais non c'est écrit tout à l'heure on parlait même des anges on disait les anges ne font pas la graisse ici c'est écrit carrément lui-même ne sommeille ni ne dort et c'est lui qui nous garde c'est écrit là celui qui garde Israël c'est celui dans la main de qui l'église se trouve il ne sommeille ni ne dort donc quelqu'un ne peut pas venir si au moins il dormait quelqu'un pouvait venir pendant son sommeil ouvrir légèrement ses bras comme ça comme il est endormi il ne sait pas on ouvre ses bras et puis on prend l'église entre ses bras mais il ne sommeille ni ne dort dès que tu bouges le doigt comme hé qui touche mes doigts là dès que la flèche arrive qui veut envoyer la flèche là sur l'église sauf que tout cela en fait comme on marche par la vue et non par la foi dans ce que nous lisons c'est ça qui crée tout ce trouble là on est troublé troublé on ne sait même pas de quoi on est troublé parce que justement le coeur est détaché des promesses de Dieu le coeur on connait il n'y a aucun verset là que je dis qu'on ne connait pas on connait ces versets là sauf que c'est écrit comme ça mais nous on va dire actes je dis nous sommes unis dedans mais et puis on va rajouter plein de choses qui ne viennent pas de Dieu plein de choses qui viennent de la vue plein de choses qui viennent des considérations on a entendu un tel dit c'est ci l'autre est arrivé c'est là ça m'influence aussi donc on va faire tout un mélange comme ça qui n'est pas fondé sur les promesses de Dieu qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu effectivement c'est qu'il n'est pas fondé sur la parole de Dieu on ne peut pas avoir d'assurance là-dessus si tu n'as pas d'assurance qu'est-ce que tu vas avoir à la place nous manque de paix nous manque d'assurance c'est normal si tu es fondé sur quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu tu n'auras pas de paix tu n'auras pas d'assurance donc nous devons rechercher à revenir sur les versets là que nous connaissons déjà mais à travailler non d'assurance non de foi par rapport à ces versets là et ça ça nous donnera vraiment comment dire une paix une inquiétude moi j'ai vu dans un rêve j'avais vu que voilà j'étais je ne suis pas sur la moto j'allais un deuil ainsi de suite bon j'ai trompé mon mari bon d'accord ok dans la réalité je n'ai pas trompé mon mari déjà ça c'est vrai donc Seigneur qu'est-ce que tu as voulu me montrer est-ce qu'il y a un message ainsi de suite je ne suis pas dans la panique parce que j'ai prié je connais la volonté de Dieu je sais quel est l'état de mon coeur c'est pas ce que je veux faire donc je demande Seigneur est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu en toute assurance et non en panique parce que je suis en paix Dieu me donne cette paix là par rapport à ces versets là que je lis depuis depuis que nous sommes en train de lire les versets là donc alors ici donc on a proverbe chapitre il y a déjà proverbe 3 verset 24 que nous connaissons aussi certainement proverbe chapitre 3 verset 24 tout ceci c'est pour nous conduire à avoir de l'assurance par rapport à nos prières pour le sommeil par rapport à notre sommeil la quiétude parce que beaucoup d'enfants de Dieu souvent en tout cas plusieurs sont influencés par ce qui se passe la nuit les rêves on est toujours influencés par rapport à ça et on laisse de côté la parole de Dieu donc c'est important vraiment d'être basé toujours sur la parole de Dieu afin de ne pas se laisser influencer par quoi que ce soit donc ensuite maintenant il est écrit ici proverbe 3 verset 23 déjà alors bon je commence à partir du 21 mon fils garde sans qu'elle s'éloigne de tes yeux la raison et la réflexion ça c'est la parole de Dieu ça c'est de ça qu'il s'agit elles seront la vie de ton âme et grâce et la grâce de ton cou alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne butera pas parce que tu es fondé sur la parole de Dieu elle est partout avec toi ensuite maintenant il dit verset 24 c'est celui qu'on voulait lire si tu te couches tu ne seras pas terrifié si tu te couches tu ne seras pas terrifié si tu es fondé sur la parole de Dieu tu te couches tu ne seras pas terrifié et quand tu seras couché ton sommeil sera doux c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu ne redoute ni une terreur soudaine ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive donc même dans le sommeil là si les méchants essayent de t'attaquer ne redoute pas pourquoi parce que tu ne combats pas seul si Dieu comme on disait depuis le début si Dieu te laisse voir ça en fait c'est que tu es entouré il veut simplement te laisser te montrer comment les choses se passent spirituellement c'est ça que tu dois comprendre donc tu ne dois pas redouter ça il est juste en train de te montrer te donner une comment dire t'instruire en fait c'est une c'est une instruction que Dieu est en train de te donner et pourquoi en fait tu ne vas pas redouter les terreurs soudaines dans le sommeil ni les attaques de la part des méchants quand elles arrivent dans le sommeil il dit car l'éternel sera ton assurance on en revient toujours au début là le verset à partir duquel on est parti 1 Jean chapitre 5 versets 14 et 15 l'assurance que nous avons lorsque nous prions car l'éternel est ton assurance et il préservera ton pied de tout piège on ne dit pas de certains pièges c'est écrit de tout piège il faut souligner le mot tout ce sont ces mots là qui doivent nous remplir d'assurance en fait nous donner une assise dans cette assurance quand tu as fini de faire ta prière avant de dormir quand tu connais ces versets là tu dois tranquillement comme George Mueller comme on disait là ça boule dans sa chambre comme ça il ouvre les yeux il voit le diable il dit ah c'est toi qui es là il se couche il continue à dormir c'est parce que ces versets là sont en lui il connaît ces versets là il ne discute même pas il dit ah c'est toi qui es là le diable ah d'accord ok merci ce n'est que toi et c'est parce que son assurance est dans l'éternel et il sait que le seigneur préservera son pied de tout pied donc même si c'est le diable qui est là il sait que l'éternel s'en occupe et qu'est-ce que le diable va faire même comme il les lâche est-ce qu'il va attaquer quelqu'un comme ça non il sait que celui qui fait ça c'est sur quoi il compte c'est le diable qui aura peur et le diable va partir il est venu pour vous effrayer mais à la fin c'est lui qui a peur parce qu'il a trouvé au moins un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu et qui peut dire l'écrit donc ensuite maintenant donc là on était au proverbe 3 proverbe chapitre 6 verset 22 proverbe 6 verset 20 déjà dit mon fils garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère attache-les constamment sur ton coeur noue-les à ton cou ils te dirigeront dans ta marche ils te garderont sur ta couche ils te parleront et à ils te parleront à ton sommeil car le commandement est une lampe effectivement c'est l'instruction et l'enseignement une lumière et les reprimantes éducatives sont le chemin de la vie donc on parle effectivement des instructions de Dieu comme on peut lire dans le proverbe 22 verset 6 instruit l'enfant selon la voie de la justice quand il grandira il ne s'en détournera pas les instructions qui viennent de la part des parents que Dieu nous transmet au travers des parents sont également quelque chose qui est une sécurité pour nous parce qu'en fait c'est la parole de Dieu toujours que le Seigneur nous envoie par le biais des parents donc voilà à peu près quelques versets que j'avais noté il y en a d'autres mais cela déjà suffise pour refixer l'assurance qu'un enfant de Dieu doit avoir quand il dort en fait il ne doit pas être dans la panique ou bien de se dire non c'est un moment où je suis vulnérable non le Seigneur a pris toutes les dispositions par rapport à ça et nous aussi nous devons avoir travaillé notre assurance il faut connaître la parole ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça et avoir de l'assurance par rapport à ce que le Seigneur nous promet comme protection et ne pas se laisser comment dire se laisser impressionner par tout ce que l'ennemi peut faire pour nous déstabiliser pendant les moments de sommeil Amen 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 Ensoir frère, que Dieu te bénisse avant le naman, ainsi que toute ta maison. Amen. Merci frère Lé. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une question par rapport à tout ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a une question par rapport à tout ce qui a été dit? Je vis beaucoup de contact dans les rêves en fait. J'ai constaté que l'esprit me réveille pour que je me lève avant des attaques. Si l'esprit me réveille et que je ne me lève pas, c'est là que je suis attaquée en fait. Depuis que j'ai constaté ça, quand l'esprit me réveille, je ne me lève pas. Quand je me lève, je me lève, je prie, après je me lève pas. Et là, quand je prie, après je n'ai plus d'attaque. C'est ça que j'ai constaté. Mais avant que je me réveille, je ne me lève pas en fait. Là, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui m'a montré. Je ne ferai plus jamais ça maintenant. S'il me réveille, je suis obligé de me lever. Amen. Baradieu. C'est l'information du Seigneur, ma soeur. Le Seigneur est en train de te former. Baradieu. Est-ce qu'il y a des témoignages par rapport au sommeil? Oui, je sais que beaucoup d'enfants de Dieu ont beaucoup de questions, d'incompréhension, d'interprétation, souvent en dehors des Écritures par rapport au sommeil. Beaucoup de considérations un peu qui viennent soit de l'ancienne vie ou bien même du paganisme ou des influences en fait, soit des milieux où il y a trop de combat spirituel. Il y a beaucoup, beaucoup de mysticisme en fait par rapport au sommeil. Alors que la parole de Dieu nous donne des versets simples, clairs par rapport à ça. Il faut vraiment que nous puissions être assurés déjà nous-mêmes et encourager d'autres enfants de Dieu à être assurés. Parce que si nous-mêmes nous ne sommes pas assurés comme nous, on aura du mal à apporter de l'assurance aux autres. Amen. C'est bon. 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 Pourquoi je l'ai dit? Parce que le Seigneur t'a utilisé pour me donner une réponse. Amen. C'est que hier, quand je suis rentré du travail, j'ai commencé à méditer dans le train et dans le bus. J'ai continué à méditer. J'avais la bille en main et j'étais tout assis au premier siège du bus. Et donc dès que le bus démarre, il y a une femme indienne qui est venue entrer. La femme indienne entre. Je lui laisse la place. Elle me dit non, asseyez-vous. Je m'assois. Elle me dit, toi Jéhovah. Je lui dis, non, pas moi. Moi pas Jéhovah. Moi chrétien. Elle me dit, toi chrétien? Je dis, oui, moi chrétien. Et toi? Elle me dit, moi, Jéhovah. Je lui dis, ah, toi Jéhovah. Bon. Bref, elle ne comprenait pas, elle n'arrivait pas à, elle ne comprenait pas français. L'anglais, je lui demande si on peut parler en anglais. Elle me dit qu'elle comprend un tout petit peu l'anglais et un tout petit peu de français. Donc, j'essayais de mélanger en anglais, en français et tout. J'essayais de, bref, ça passait difficilement. Mais la dame, elle était vraiment disposée, elle voulait vraiment m'écouter. Et elle me demande, pourquoi j'ai la Bible en main? Elle me demande, est-ce que tu es un pasteur? Je lui... Elle me dit, es-tu pris où? Je lui dis, je prie à la maison. Elle me dit qu'elle veut prier. Donc, on arrive là, au bouger, on descend ensemble. Elle descend avec moi. Je croyais qu'elle blaguait, c'était une indienne. Et donc, après, elle commence à me demander, mais comment je prie à la maison? Je sais que je vais lui expliquer comment, puisqu'on ne se comprend pas dans le langage. Donc, on essaye d'avancer, j'essaie de placer un mot, Jésus-Christ, bref. Elle me dit, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des musulmans, mais il y a aussi Jéhovah. Elle me sort, elle me traite des témoins de Jéhovah. Elle me montre si c'est ça que je suis. Je lui dis, non, je ne suis pas là, je ne suis pas Jéhovah. Moi, chrétien. Elle dit, ah. Je lui demande donc, pourquoi est-ce que tu n'es pas Bouddha? Elle me dit, moi pas Bouddha. Moi, pas Bouddha. On arrive ici, on monte, on entre dans la maison. Quand je somme, les enfants étaient là, la sœur était là, quand elle ouvre la porte, elle me voit avec la dame. On se dirige au salon, on s'assoit. Et je demande donc à la dame, qu'est-ce que vous attendez de moi? La femme me dit donc, comme tu es pasteur, j'ai un problème. Elle me dit que Satan la poursuit beaucoup. Et depuis 2010, elle, parce que depuis 2010, voilà. Elle me dit, Satan la poursuit beaucoup, parce que depuis 2010, elle a jeté toutes les photos de, comment on l'appelle un dieu là? Les, 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 les Indiens ont un dieu, ils ont souvent des photos, elle me dit qu'elle a jeté toutes les photos de ce dieu. Elle a jeté toutes les, les statues de ce dieu qu'elle avait dans sa maison. Elle a jeté tout, parce qu'elle me cherche, elle, elle me suivre, Jéhovah. Et elle me dit donc que son mari est décédé. Je lui demande, est-ce que quand tu avais jeté tout ça, ton mari était encore en vie? Elle me dit, non, mon mari, il n'a pas connu Jéhovah. Il ne connaissait pas Jéhovah. Lui, il est mort Indien. Et je lui dis donc, mais ce que tu as fait, tu le faisais parce que c'est quelqu'un qui t'a demandé de le faire ou parce que tu comprenais que Dieu n'aime pas ça. Elle me dit, c'est parce que Christ n'aime pas ça. C'est pour ça que j'ai jeté tout ça à la poubelle. Je lui dis, ok. Quand j'essaie de lui parler du péché, elle ne comprend rien. On l'a tourné, tourné, je voulais engager la répartition. Elle ne comprenait rien. Après, elle me dit, elle commence donc à m'expliquer que, elle a, c'est que en journée, elle me dit, elle prie beaucoup, elle prie beaucoup Jéhovah, elle prie beaucoup Jéhovah. Et dans la journée, elle est bien, tant elle dorme, elle est bien. Mais dès qu'elle se réveille la nuit, elle entend comment Satan commence à lui parler. Satan commence à lui parler. Quand elle tourne dans sa maison, Satan lui parle. Satan lui parle. Et donc, elle me dit, qu'elle veut que Satan parte. Elle veut que Satan parte de sa vie. Elle me dit, elle a vu des personnes, elle est allée prier chez les catholiques, elle est allée prier chez les témoins. Elle a prié, prié, elle a cherché vraiment pour qu'elle n'entende plus la voix de Satan, que Satan parte. Mais Satan n'est pas encore parti. Je lui dis donc, ok. Qu'est-ce que je vais donc faire maintenant? Je lui dis, bon, on va prier pour toi. Elle me dit merci. On prie, 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 on prie. On finit de prier. Voilà une idée qui vient, c'est que dans le quartier, il y a des Indiens. Et il y a des Indiens qui parlent français. Elle me dit, est-ce qu'il faut que j'aille appeler un Indien pour qu'il vienne faire le traducteur? Voilà pourquoi je te dis que Dieu te bénisse la sœur. Est-ce qu'il faut que j'aille appeler un Indien pour venir faire le traducteur? Dès que j'ai même dit à la sœur qu'il y a même des Indiens qui a dit, je ne peux pas entendre parler des Indiens. Elle me dit, ok. Elle me dit à la dame que bon, tout ce que moi je pouvais faire, c'est prier. Elle me dit que la Bible est unie. Donc en fait, elle ne devait même pas descendre ici. Elle est descendue uniquement parce qu'elle m'a vu avec la Bible en main. Et comme elle me voyait, elle me dit que ma Bible était raturée et que je faisais vraiment la Bible. Voilà pourquoi elle est venue. Elle me dit donc, elle veut qu'on prie souvent. Je lui ai dit, ok. Je lui suis allé la compter. Donc depuis hier, je prie, je dis, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui peut venir traduire ce message, cette vie d'interprète entre cette dame-là et moi, Seigneur, moi-même, conduis la personne qu'il faut. Donc j'étais dans cette prière. Et pendant que j'étais en prière, tu as envoyé ta question demandant si une sœur peut prier. Et donc, durant tout le message, toutes les réponses qui étaient en train d'être données, je voyais et je disais, il rendait grâce au Seigneur. Il a répondu à ma prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère Georges, c'est vrai que les... Les Indiens, ils ont énormément de langues aussi. Non, ce n'est pas toujours très trivial. Sinon, il y a Christian, le mari de Dada, qui est indien et qui est convertible, qui est bien convertible comme il faut. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, je l'avais dit complètement. Amen. Donc, la réponse à ma prière est venue du Sénégal. Amen, amen. Je crois à Dieu. Oui. Tu vois que ma soeur, si tu t'es désé, alors qu'il y avait ça dans ton cœur, tu n'aurais pas amené le Seigneur à éclairer son enfant qui cherchait la solution au problème. En fait, cette question, je l'avais posée entre le monde ou le monde, mais je n'avais pas de réponse. J'avais fait un noyau. Aujourd'hui, je me disais, il faut que je repose encore, parce que peut-être qu'ils ont sauté la question. C'était pour toi aussi Ah, c'était pour moi C'est pour ça que la réponse n'est pas arrivée lundi Amen, Amen C'est la suite à nos frères, c'était devant moi Dans ma prière, la réponse est arrivée immédiatement Amen, Amen D'où il faut chercher les réponses dans la prière Parce que le frère, j'aurais pu m'appeler pour me demander Frère, qu'est-ce que tu en penses ? Il ne m'a pas appelé Donc, nos bises, ça peut attirer les... Tout à fait, c'est la deuxième ou la troisième fois Que seulement avec la Bible en main, quelqu'un s'approche Wow, oh Dieu Donc, je fais... Tu es quoi, je visais, sans parler Amen C'est vrai que c'est quelque chose... On ne fait pas attention en tout cas Moi, je ne fais pas attention à ça parce que je lis beaucoup la Bible, mais sur le téléphone Alors que tout le monde a son téléphone ouvert, il n'y a pas de différence Effectivement, il n'y a pas de différence Je vois à Dieu Amen, Amen D'où il faut le parchemin ? Tout à fait Il faut que le parchemin soit entre les mains Dieu n'a pas créé la Bible dans le téléphone Ça doit être celui-là, c'est papier Amen, Amen Amen Je vois à Dieu Moi, j'ai un témoignage aussi Amen, Amen Amen, Seigneur Vraiment, je... Fais-vous un peu grâce au Seigneur parce qu'il est vivant Et... Il nous entend Il... Il agit au moment opportun J'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui sur Skype, c'est pour moi Parce que c'est en quelque sorte une situation que je suis en train d'oublier Et j'ai dit, il faut que je grandisse Et que je me mette au pied du Seigneur Et que voilà, que je... Que j'attends un petit peu à peu près Que ce que je traverse en ce moment Je pense que... Qu'il aille jusqu'au bout... Enfin, je veux savoir qu'il aille jusqu'au bout du message qui peut me... Qui peut me faire comprendre Parce que très souvent, j'étais dans la présentation, j'étais dans l'agitation, dans la crainte et tout Et... Dans une situation que je vis, ça fait à peu près un mois Une succession de rêves, une succession de choses que je vis Et à un moment donné, le Seigneur m'a envoyé sur... Sur Jacques, chapitre 2 Je parle juste au chapitre 3, 4 Qui parle des preuves... Des preuves... Des preuves... J'ai pas envie d'excuser moi, je sais pas si on peut... Mais c'est Jacques, hein... Qui parle de... Il faut prendre des preuves... Que traversent dans la vie avec soi Et que... Il faut que... Il faut que les preuves produisent la patience Et la patience doit accomplir son oeuvre parfaitement Je pense que c'est ça... Donc je suis en train de résoudre ce que moi j'ai retenu Euh... Afin que... Bonsoir... Donc... Donc... Je vais pas entrer dans les détails Mais c'est tout simplement... Parce que ça fait au moins... Moi, Skype... Que j'arrive pas à... Quand je viens sur Skype... Je suis désolé... De me dire... Je m'adore... Je reste derrière l'écran... Je... Je m'en... J'arrive pas à... A rester... Jusqu'au bout... Et... Aujourd'hui j'ai prié... Le Seigneur... Je lui ai dit... Que... Cet esprit... Enfin... Cet assouplissement là... Je... Je veux que cet assouplissement... Parle... Et que je veux vraiment... Aller... A suivre Skype... Aujourd'hui... Et que... Qu'il me parle... A travers... Euh... A travers Skype... Ou qu'il envoie un message... Je dis... Fasse quelque chose pour moi... Donc... J'ai eu beaucoup de mal... A... A me connecter... A la... A la... A la... A la... A la... A la... A la soeur... A la soeur... Parce que j'arrivais pas... A me connecter... Impossible de me connecter... Mais j'ai dit... Aujourd'hui... Il faut absolument que je sois... Donc, euh... Donc... Heu... En fait... Il y a eu... Une succession de... De situations... Des rêves... Que je comprends pas... Et au fur et à mesure, enfin, une succession de rêves et de réalités qui se passent et tout, est-ce que le frère Georges expliquait la réalité, c'est ça ? En général, quand je rêvais, je ne pourrais jamais demander à gauche à droite, parce que les rêves étaient conçus dans ma tête, et cette fois j'ai dit non, je reste au pied du Seigneur, et je lui demande d'éclairer par rapport à ces rêves-là, et à la situation que je suis en train de vivre actuellement. Et ce que j'ai constaté, c'est que, lorsque tous ces versets, il y a au moins 3-4 versets que le frère a cité, que je disais avant de me coucher, mais impossible de m'endormir, je tournais en haut, au pied et tout, jusqu'à ce que, enfin, soit je prends ma vie, que je lis, et puis, je comprends même pas ce que je suis en train de vivre, j'arrive pas à regarder ce que je suis en train de vivre, tout de suite, je m'endors, et quand je m'endors, je reçois un à fond. Je fais pour moi, je connais ça comme des cauchemars, mais avec toutes les explications que je viens d'avoir, là, c'est pas des cauchemars, c'est une succession de révélations en quelque sorte. C'est des révélations que le Seigneur me donne en quelque sorte. Et, à un moment donné, j'ai parlé à une soeur, je lui ai expliqué un peu ce que je lui fais, et je lui demande, envers les rêves de la réalité, je lui demande, qu'est-ce que tu en penses ? Et, ah, il faut que tu appelles les frères, que tu leur dises, non ? Chieeeel ! Peut-être un travail que le Seigneur, un travail personnel que le Seigneur peut-être vouloir faire sur moi, personnellement, donc, je vais parler les frères, mais c'est pas l'épreuve des frères, c'est mon épreuve à moi. Il faut que je reste au pied du Seigneur, que je reste à lui demander, à prier, à lui demander, qu'il se révèle, qu'il m'explique concrètement ce qu'il veut, enfin, ce qu'il veut me faire comprendre, quel enseignement il veut que je, enfin, que je prenne à travers ce rêve, à travers cette succession de choses que je fais, des choses et des rêves que je dis. Donc, c'est pourquoi je vous disais que je veux vraiment rendre grâce au Seigneur, parce que tout ce que le frère, le frère Georges a expliqué, et tout ce que le frère, le frère Patrick a expliqué, c'est en quelque sorte ce que je dis en ce moment, et ce que, comment dire ça, c'est des réponses d'encouragement en quelque sorte pour moi, pour dire que je suis dans la bonne voie, parce qu'à un moment donné, j'ai même pris trois jours, trois jours déjà, pour demander au Seigneur, pour expliquer au Seigneur, est-ce qu'il se réveille vraiment à moi, pour moi je rends grâce au Seigneur, qui a répondu en quelque sorte, qui a répondu ici à ma question, quand je lui ai dit que j'aimerais vraiment, qu'il veut parler à travers ce type aujourd'hui, pour le penser, il est bien si, le Seigneur est en toi. Amen. Amen. Joie au Seigneur. La sœur Ingrid qui a amené la question sur les rêves, elle me met là beaucoup bagarré avant de se connecter. Mais Dieu avait tout organisé, pour que tu puisses avoir ta réponse, qu'elle aussi puisse être éclairée. Joie au Seigneur. Amen. Je ne sais pas que c'est aussi complexe. Je ne sais pas que le Seigneur a fait de l'eau, je ne sais pas si tu peux. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, merci. Mais maintenant, je me sens, je sens que le Seigneur, même où je me donnais un enseignement, il veut me montrer quelque chose. Donc maintenant, c'est à moi d'aller vers une encore pour me demander de m'éclairer, de me donner un petit asking pour en voir encore d'autres signes. Donc, parce que ça peut être un enseignement, je ne sais pas, à travers ce qui m'a montré, peut-être qu'il voulait me montrer autre chose. Donc, je voulais, donc, à travers cela, je vais maintenant désormais être plus attentive face à des grèves. Je ne sais pas plus interpréter directement, voire en ça, du mal. Au contraire, je pense que, à partir de maintenant, je vais être très, très vigilant. J'ai l'angraine à dire pour ça. Merci beaucoup, Francis. amen amen la radio ça rejoint un peu aussi ce que la sœur pauline était en train de dire qu'elle comprend que le seigneur était en train de lui donner des explications dans ce qu'elle les prenait pour être des cauchemars comme on peut vraiment se mélanger les pinceaux le seigneur nous montre quelque chose on dit ah non ça c'est le diable ça c'est cauchemar et c'est justement le diable qui nous fait considérer ça comme étant cauchemar alors que c'est le seigneur qui veut nous révéler quelque chose et tout ça c'est vraiment comment dire lorsqu'on recherche la présence de Dieu on recherche la face du seigneur c'est là où le seigneur nous comment dire nous nous oriente vraiment personnellement parce que si tu vas tu vas dire ça à quelqu'un partager ça avec quelqu'un un frère une sœur c'est pas sûr que le frère ou la sœur est la perception juste de ce que toi tu es en train de vivre parce que ça peut être vraiment comme la sœur disait un chemin personnel dans lequel tu es entré avec le seigneur où le seigneur te révèle des choses par état et bon le frère la sœur n'est pas dans la même parce que quand on parle de songe de rêve c'est pas c'est pas quelque chose de systématique comme par exemple quelqu'un va dire ah il faut voir ce qui interprète les rêves ça ça n'existe pas ça c'est Dieu qui interprète les rêves il faut prier pour demander l'interprétation à Dieu il n'y a pas quelqu'un qui a le don d'interprétation des rêves si quelqu'un te dit qu'il a le don d'interprétation des rêves c'est la divination qu'il fait c'est pas ça n'existe pas ça c'est la divination même même comment dire Daniel et Joseph n'avaient pas le don d'interprétation des rêves quand ils entendaient quelque chose ils allaient prier et Dieu leur révélait ce qu'il y avait c'est ça donc effectivement c'est toujours dans la prière en fait que le Seigneur révèle et effectivement si le Seigneur commence à nous donner une interprétation si on prend premièrement à première vue pour un cauchemar et que on garde cette idée là on parle de la présence de Dieu on garde ça on va s'enfoncer dans l'erreur alors que si on était resté comme le frère disait dans la présence de Dieu Dieu lui-même il va mettre le doigt dessus il va dire non ma fille ce que tu as pris là comme cauchemar en fait c'est moi qui je suis en train de te préciser quelque chose ne pas pas si vite reste là il y a des choses que je vais te révéler encore parfois Dieu Dieu n'est pas comment dire Dieu Dieu n'agit pas comme un robot en fait c'est à dire que voilà Dieu va toujours parler comme ça moi Dieu me parle toujours dans les rêves Dieu peut commencer un message il commande dans un songe le message continue dans la réalité par les circonstances qui arrivent ça finit peut être dans la bouche d'un païen maman qui va venir d'une parole qui n'arrive et ça va complet en fait l'esprit de Dieu va te permettre de faire le fil entre tout ça et retrouver et reconstituer en fait tout ce que Dieu a voulu te montrer et c'est comme ça en fait que Dieu il a des multiples façons de parler et Satan ne peut pas capter en fait quand Dieu veut envoyer un message en fait des fois tu as un bout dans le rêve un autre bout dans une prédication la suite tu vas peut-être entendre un enfant parler c'est la suite et puis l'autre bout de l'explication va se trouver dans une conversation tu entends des gens parler mais Dieu fait en sorte Dieu fait en sorte que des gens parlent sans réaliser ce qu'ils sont en train de dire mais alors que en fait c'est Dieu qui les pousse à parler comme ça et toi ça va t'éveiller sur quelque chose et puis tu vas faire la relation avec tout ce que tu as vécu et puis ça va te donner le message complet du Seigneur c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on soit distrait ce que tu as commencé à voir dans le rêve par exemple ça Ingrid peut-être tu vas voir une partie de ça dans la réalité peut-être je sais pas assez en fait il ne faut pas fermer Dieu dans un mode de communication unique et te dire bon ok il a commencé à me parler dans les rêves peut-être il faut même que j'aille dormir pour qu'il continue à me parler dans les rêves ça sinon Satan lui-même aussi va venir il sait déjà comment Dieu fonctionne lui-même il va venir t'éjecter un peu parce qu'il sait que tu t'attends à ce que Dieu Dieu te parle par là et c'est là où Dieu va le dérouter Dieu va te parler d'une autre façon le complément de ce qui a commencé dans le rêve se poursuit par exemple pour la soeur dans une prédication ici maintenant et il va avoir un bout dans autre chose c'est pour ça qu'il faut qu'on reste en fait sensible c'est pour ça qu'on parle de la marche par l'esprit en fait d'être sensible à vraiment la manière dont l'esprit nous montre comment le message de Dieu transite par différents canaux mais au final pour donner un seul message à la fin c'est important en fait que nous puissions être vigilants sur la manière dont Dieu parle en fait sinon en fait on va fermer Dieu dans une boîte et dire bon à Dieu moi je reçois tout par les songes l'autre dit moi je reçois tout seulement par les prédications l'autre dit moi je reçois tout seulement par la méditation l'autre dit moi je reçois tout seulement par les les partages quand on s'exhaute les uns les autres ainsi de en fait Dieu il peut utiliser tout ça en même temps pour un message complet où il y a des mous à gauche à droite ainsi de suite ou après il faut reconstituer tout pour avoir un message complet de la part du seigneur je me bouche et je m'endors parce que tu es à la sécurité Je n'arrive pas à dormir il y a des jours où je ne te dors pas du coup jusqu'à ce que je reçois encore ce que je connais au débat qu'on approche ma vie. Donc là vraiment je viens d'avoir un grand écartissement par rapport à cela, que c'est normal que je puisse pas forcément m'endormir. C'est parce que j'ai fait cette prière parce que c'est le Seigneur qui arrive au monde pour un grand écartissement. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un autre témoignage par rapport à tout ça? Ensemble, il y a un petit peu. Amen. Non, on va dire. Alors même, il y a un petit peu, il y a un petit peu. Merci.